Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça va Mais on est content d'être en été En tout cas, j'espère que vous en profitez bien Merci beaucoup d'être avec nous Tous les soirs, c'est votre émission C'est Love in Fun Vous savez comment ça se passe C'est deux heures avec Alice, avec Doc Qui est médecin, sexologue Moi, je m'appelle Karel Et vous qui débarquez toute la soirée Pour vous raconter Pour nous raconter justement un petit peu votre vie Nous dire comment ça se passe un petit peu Si vous avez des questions, des conseils Nous, vous savez qu'on est là pour vous écouter Jamais vous juger Vous êtes dans la bonne émission Bonsoir Alice Salut Ça va, un bon week-end Oui, très bien, mais je n'ai pas beaucoup dormi Donc je perds ma voix Comme vous le savez, à chaque fois que je fais un peu des petites soirées Ça va dérailler Oui, il y a moyen de muer à tout moment Tu as fait des petites soirées Ça y est, le déconfinement et tout Oui, enfin non Tu as vu les amis Oui, mais c'est ça Mais pas grosse soirée Genre avec je ne sais combien de personnes Tu vois Mais tu peux faire des sacrées soirées à 4 ou 5 Doc est parti ce week-end Oui Moi, je n'ai pas fait de soirée J'ai vu ma mère Ah, c'était une soirée avec sa maman Voilà, c'est ça Oui, oui, c'était la première fois que je pouvais y aller depuis le confinement C'est vrai Moi, je ne suis toujours pas retourné voir mon père, par exemple Il serait peut-être temps C'est prévu Mais on fait attention Pour le coup, parce que lui, il est à risque surtout Ah oui, dans ces cas-là, prends le temps Et comme moi, je ne porte pas tous les jours mon masque C'est vrai Non, mais moi, je l'avoue Parce que je vous vois dans la rue Vous ne portez pas le masque non plus Ou alors, il y en a qui le portent, mais genre, trop trop mal Avec le nez dehors Avec le nez dehors Sur le menton C'est comme si tu portais un slip et on voit ta bite Oui, c'est ça La bite par-dessus, tu sais C'est exactement ça N'hésitez pas à nous appeler toute la soirée sur Phone Radio Venez nous raconter comment s'est passé votre week-end Justin, la réalisation Ça va Justin ? Tout à fait Un bon week-end aussi ? Ouais, ça va Si tu devais retenir un truc de ton week-end, tu dirais que ? Eh ben, je suis allé acheter un bureau à Ikea Mais ils n'avaient plus le bureau que je voulais Donc du coup, je suis reparti avec un plaid Topic Breaking Me Si vous avez un truc à dire dans cette émission N'hésitez pas à nous appeler Vous allez tomber sur Coco du Standard Ça va Coco ? Oui, ça va super bien T'as passé un bon week-end Coco ? Super bon week-end, pareil, comme Doc, j'étais de sortie Ah oui, avec modération aussi Oui, modération Bien sûr Pas avec ta mère C'est sympa parce que Coco, il est arrivé à 21h45 aujourd'hui Oui, ça va, j'ai fait une carrel Je suis arrivé T'as fait une carrel ? T'as fait une carrel ? Non, t'as fait une doc Une doc ? Ah oui, 45, c'est doc 30, c'est carrel Qui arrive le plus tard avant le début de l'émission ? C'est vrai que c'est doc C'est doc ? Si on est collé, bien sûr Mais doc, c'est totalement justifié Parce qu'il a un autre travail C'est ça Voilà, il est médecin, sexologue Il masturbe ses patients Pas du tout Il les aide à avoir des érections, entre autres C'est ton métier au quotidien doc ? Oui, c'est ça Un doc toujours plus proche du sexe de ses patients Mais pas dedans Mais pas dedans, bien sûr Non mais voilà, si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas On va accueillir Lucas sur Fan Radio Bonsoir Lucas Salut, salut la famille Ça va Lucas ? Ça va, ça peut aller mieux, mais ça va Bon alors, Lucas, enfin Lucas, c'est pas tout à fait Lucas Vous connaissez le youtubeur Squeezie ? C'est Squeezie qu'on a au téléphone Il écoute Love in Fun tous les soirs, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit Juste avant ses streams, juste avant ses vidéos sur YouTube C'est sa doublure On n'a pas l'original On a la doublure Alors Lucas, on tenait à démarrer cette émission en prenant un petit peu de tes nouvelles Parce que c'est vrai que quand tu nous avais appelé, tu nous avais mis un petit peu sur le cul Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle était ta problématique quand tu nous avais appelé dans l'émission ? Du coup, le délire, c'est que je m'étais fait passer pour Squeezie sur Tinder En mettant des photos, des idées, des choses qui laissaient plus ou moins planer le doute C'est ça, tu t'es fait passer pour Squeezie, pour draguer une fille Et on devait se voir là, justement Et je ne savais pas trop comment faire si je devais y aller franco ou justement jouer le jeu du Squeezie Exactement, tu avais une rencontre avec elle Et juste avant de la rencontrer, tu nous avais demandé des conseils On va savoir si les conseils ont porté leurs fruits Ou si tu t'es pris une énorme veste, Lucas En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter là tout de suite ce qui s'était passé à l'antenne D'accord ? Il n'y a pas de soucis Et après, tu nous racontes ton rencard, ok ? Et bien ça marche On réécoute, Lucas est déjà parmi nous, il a 24 ans, il est à Paris Et Lucas, t'as menti Tu es menteur, hein ? Non, faut pas dire, bon ok, ok, ok On t'appelle, tu vas nous expliquer T'appelles parce que tu t'es inscrit sur Tinder Ouais Et qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis fait passer pour une célébrité, enfin un youtubeur Ça a plus ou moins marché en fait D'accord, alors c'est-à-dire que pour draguer une fille, tu as mis une photo du youtubeur Tu t'es fait passer pour lui ? Non, ça s'est pas passé comme ça en fait Genre déjà je m'appelle Lucas, tu vois, comme le fameux youtubeur de l'heure Donc qui est Squeezie, je me suis passé pour Squeezie Et... Ouais, 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 genre je s'envergogne Ah ouais, non, le youtubeur numéro un en France, quoi Exact Concrètement, quoi, celui qui fait le plus de vues Parce qu'en fait, tu veux, en discutant du coup avec cette fille qui s'appelle Eva, tu vois On est venu à parler des boulots, que je faisais un peu d'informatique, de la vidéo, tout ça Et elle m'a dit, ah, un peu comme Squeezie, machin Et je lui dis, bah ouais, justement, tu vois Et, tu vois, en parlant de ça, de ce justement Je suis rentré un peu dans son jeu en parlant du Squeezie, tu vois Et, bah, j'ai joué la carte du mec un peu discret Mais je te laisse des petites indications pour te faire croire que, tu vois Genre ma photo sur Tinder, par exemple, c'est un Shiba Genre comme le chien de Squeezie Ah ouais, alors t'es carrément fan de Squeezie, en fait Bon, je le connais, enfin, j'ai pas mal de vidéos, tu vois Enfin, je m'appelle pas mal de ses vidéos de lui C'est vrai qu'il va souvent au Japon et il a acheté un chien là-bas C'est ça Et un autre exemple de photo, tu vois Vu que je lui ressemble plus ou moins, enfin, un petit peu J'ai des airs, tu vois J'ai été à la... J'ai des airs ? C'est quoi des airs de Squeezie ? Bah, les airs, c'est, tu sais, j'ai les, comment dire Les mèches blondes, un peu comme lui en ce moment Tu vas sur le dessus D'accord J'ai les yeux vachement bleus, je suis assez fin Ok Et, euh, le délire, c'est que j'ai une photo aussi, par exemple Où je suis à la, à côté de Cyprien, tu vois La, je sais plus si c'est la Paris Games Week Ou le, enfin, une expo de jeux, tu vois Une connerie comme ça Ouais ouais Et, euh, donc, ça passe plus ou moins, tu vois D'accord, ah, parce que, euh... Ah, t'as des airs ou t'es son sosie ? Non, t'es pas son sosie Tu lui as montré une photo avec Cyprien et tout, sérieux ? Ouais, ouais, je crois Mais j'ai même été plus loin que ça Mais genre... Il a fait un live le 4 juin, là Par exemple, Squeezie Ouais Et j'ai, j'ai dit, bah écoute, tu vois Genre, il faisait un live entre 20h et minuit Je lui ai dit à Eva, je lui ai dit Écoute, bah là, je vais pas pouvoir trop te parler Parce que je pars en live à minuit Si tu veux, je te passe le lien, tu vois Enfin, je pars en live à 20h, je te passe le lien Ouais, ouais, putain Elle m'a dit, ok, pas de soucis, machin Je lui passe le lien Du coup, j'ai dit, il faut que je fasse le jeu, tu vois Donc, ça m'a obligé de regarder le live Parce que si on en discutait après, tu vois J'étais baisé Ah ouais, ah putain, du coup, tu dois avoir la vie de Squeezie, quoi Tu dois tout faire en fonction de lui, quoi Il fallait aussi que, du coup, je réponde pas au message Si elle m'en envoyait pour vraiment, tu vois Genre, elle a essayé Elle m'en envoyait un ou deux Pour voir si c'était vraiment moi ou pas J'ai pas répondu, tu vois Tu vas être coincé, là On se voit ce week-end D'accord Je sais pas comment faire, les gars Je pense qu'elle est un peu naïve Je sais pas ce que t'en penses, Alice Mais franchement, penser que Squeezie, il est sur Tinder Je vais te dire, Squeezie, il a pas besoin de Tinder Ouais, ouais Va la voir, pousse le truc, elle va y croire Et puis, ça va durer plusieurs années Ça devrait durer deux minutes, à peu près Non mais attends, après Ça peut être une bonne vanne Voilà, après, je me dis, est-ce qu'elle peut le prendre bien Est-ce qu'elle peut soit le prendre mal direct, tu vois En mode, elle le prend Soit, t'es un connard, tu m'as menti Est-ce qu'elle pourrait le prendre en mode Ah, ça va, c'est rigolo Bon, et puis tu vois, qu'on établit une relation un peu drôle Machin, tu vois, je sais pas Je crois qu'il faudrait que tu le joues très drôle C'est vraiment très second degré T'arrives et tu fais, voilà, oui Bon, bah, à un moment donné, j'ai parlé de ça Puis hop, je suis rentré dans le délire Et voilà Mais pas sérieux, quoi Joue le quiproquo Franchement, moi, je serais toi J'arriverais sur le truc Et quand elle ferait en mode Mais attends, mais t'es pas la personne que je crois et tout Et ce serait en mode, mais attends, mais je pensais pas vraiment que t'avais cru au truc et tout, tu vois Et là, elle, elle se sent un peu conne Elle va dire, non, mais non, pas du tout C'est pas mal Oui, ça c'est bien, ça Et après, on passe à autre chose et tu passes pas pour le gros mytho Tu fais comme si vraiment, il y avait eu quiproquo et que c'était un peu de la manne Parce que passer pour un mytho, si tu veux, bon, c'est pas cool Après, je suis pas sûr qu'elle le prenne bien Même avec ta solution, Alice Parce que si vraiment, elle y croit Ça dépend des détails qu'il a donnés Et t'as eu l'air d'être quand même assez pointilleux T'as poussé un peu loin T'as poussé un peu loin J'ai poussé le truc quand même Dites-nous si vous avez déjà fait les mythos sur Tinder Ou faire passer pour quelqu'un d'autre, pour draguer Parfois, on le fait Tu peux créer une chaîne YouTube vite fait, un squeeze X C'est ça C'est la grosse feinte Mais non, on s'est pas compris Il y a un X en plus Tu dis T'imagines, ça dure sur 10 ans et tout J'ai une double vie, non, c'est pas possible Alors, tu dois la voir quand cette fille ? On doit se voir ce week-end, samedi après-midi Est-ce que tu veux qu'elle soit prévenue avant ? Auquel cas, tu essayes d'avoir son numéro Et on l'appelle demain et on fait un truc avec ça ? Est-ce qu'il faut le dire avant ? C'est une question Ou est-ce qu'il vaut mieux pas se rencontrer Et en plaisanter Et faire un quiproquo sur le moment Parce que raconter par avance au téléphone Oui, bon, voilà Ça peut être mal pris Il n'y a pas le vis-à-vis de la personne Il n'y a pas le face-à-face Donc je pense que, je sais pas Moi j'ai une idée aussi Alice aussi a une idée Oui, mais c'est d'abord toi Dites-moi la famille Moi, par exemple, mon idée c'est Demain, on te reçoit dans l'émission Comme si t'étais Squeezie Non, moi j'en ai une autre Qui est beaucoup mieux C'est quoi Alice ? En fait, je pense qu'on devrait l'appeler dans l'émission Et lui faire croire que c'est un peu de notre faute Notre faute Il y a une lettre en trop En fait, et de faire en sorte que Comme si on t'avait lancé un petit défi Et que tu devais essayer de te faire passer par un youtubeur Pour réussir à avoir le numéro d'une fille Et sachant que là, t'as même pas encore son numéro Quand t'as son numéro On va l'appeler On va lui dire que c'était un peu pour un défi Un challenge à la con Qu'elle va gagner quelque chose Et toi aussi Et après, on va te vendre en disant Mais non, franchement, t'inquiète Lucas, c'est un bon pote et tout On l'avait au téléphone souvent le soir Un peu comme le ça passe où ça passe On se sert de la radio Pour faire croire que c'était pour un défi Mais ouais, on te couvre en mode même On l'avait au téléphone le soir Il nous disait Putain les gars, je suis pas bien pour Eva Parce que je commence à m'attacher Je suis pas sûre que je vais aller jusqu'au bout du challenge Super idée Lucas, par contre, il faut que t'arrives à avoir son numéro de téléphone Ouais, faut que je travaille sur le sujet là Et on fait ça demain, d'accord ? Bah je pose sur ça Franchement C'est ta seule solution, de toute façon Ah bah là, attends, c'est parfait Je pense Il y a même moyen de récupérer cette histoire Et d'en faire une belle histoire Mais bon, ça se trouve, elle est un peu coconne quand même On embrasse Bah après, c'est peut-être un peu le doute aussi Qu'elle est un peu coconne J'ai peur quoi Lucas, Lucas Tinder, c'est pas non plus parfois des relations pour toute la vie C'est aussi une belle rencontre On tente Bah après, t'as peut-être cherché de tous les côtés Et peut-être que c'est déjà la vérité en fait C'est possible J'ai trop hâte de savoir ce qui s'est passé Ce que vous venez d'entendre, c'était il y a quelques semaines C'était il y a combien de temps, Lucas d'ailleurs ? C'était pas si vieux que ça C'était le 10 juin, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça, ouais D'accord, donc ouais, une dizaine de jours Et depuis Alors, il faut savoir qu'on n'a pas fait le ça passe où ça passe Parce que tu voulais justement assumer jusqu'au bout le truc, hein, Lucas ? Ouais, c'est ça Bon, alors on va, dans un instant, tout savoir On va savoir justement si Lucas a vu Eva Et si, malgré le fait qu'il lui ait menti, qu'il ait mytho Ça s'est bien passé Vous allez tout savoir d'ici quelques minutes On vous pose la question aussi ce soir On en parlera dans un instant Du moment où vous avez peut-être vu vos parents faire l'amour Ce qui peut être un moment un peu choquant Venez nous raconter en tout cas au standard 01 42 48 5000 Et voici Anissa sur Fun Radio De 22h à minuit Du sexe De l'amour Et du fun Love & Fun Sur Fun Radio Love & Fun sur Fun Radio Merci beaucoup d'être avec nous Pendant qu'on passait Weshden Il y avait Coco du standard qui chantait à Tue Tête J'adore ce son C'est vrai, c'est cool, hein Ouais, ouais, ouais Weshden, tu prends tes gueules, son sale Tu hors de ma vue Nous deux c'est terminé Nous deux c'est fini Eh, nous deux c'est terminé Mais qu'est-ce que c'est fini ? Ça sent bien ici sur Fun Radio Bonne fête de la musique C'est la fête de toutes les musiques ce soir, bien sûr Même celle que Doc écoute le soir Avant de s'endormir Voilà, licence 4 Pour les souvenirs, Doc, bien sûr Merci beaucoup d'être avec nous sur Fun Radio Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est juste un, la réa qui pète un câble ? Non mais je vois bien Doc écouter ça C'était quoi ? Archimède D'accord Tu peux l'arrêter ? Merci Merci à tous Merci beaucoup d'être avec nous sur Fun Radio On va prendre tout de suite des nouvelles de Lucas Lucas ? Ouais ? Lucas s'est fait passer pour Squeezie Il a le même prénom Il s'est fait passer pour Squeezie Sur un site de rencontre sur Tinder C'est ça Et alors Lucas, pour le coup, ce qui s'est passé C'est que voilà, tu avais rendez-vous avec elle Tu nous avais appelé juste avant pour avoir des petits conseils C'est d'avoir peut-être des petites techniques pour rattraper le coup Parce que c'est vrai, quand ton mytho et qu'on se fait passer pour une star du net Derrière, la personne peut être relativement déçue quand elle te voit Étant donné qu'en plus, Squeezie, tout le monde connaît sa gueule Alors Lucas, on t'avait donné pas mal de petites techniques quand même J'avais bien aimé ce qu'avait dit Alice Peut-être un truc un petit peu manipulation C'était quoi Alice ? C'était pas de la manipulation J'avais proposé plusieurs trucs de jouer le mec en mode Ah bah je pensais pas que t'allais croire à ce truc-là C'était une vanne et tout Ou alors éventuellement de se servir de la radio Et puis on aurait pu le couvrir en faisant croire que c'était un défi qu'on lui avait lancé Alors Lucas, est-ce que t'as choisi une de ces solutions ? Ou au contraire, t'as assumé jusqu'au bout ? Qu'est-ce que t'as fait ? Du coup j'ai joué le jeu jusqu'au bout Allez raconte-nous Alors tu t'as continué de te faire passer pour Squeezie T'as porté un bonnet ? Une casquette ? Un truc ? Non même pas, j'y suis allé à la cool en fait Parce que je me suis dit qu'au dernier moment j'allais lui dire le truc Donc je lui dis, j'envoie un message sur Tinder Je lui dis du coup toujours bon pour cet après-midi et tout Elle m'a dit bien sûr pas de soucis Elle m'a dit par contre ça te dérange pas, j'emmène quelqu'un avec moi et tout Non pas de soucis bien sûr t'inquiète on va boire un verre Enfin pas de problème Donc arrive cet instant où j'y vais Je suis arrivé un petit peu plus en retard exprès Pour voir si elle était là avant Tu vois voir avec qui elle était tout ça Je rentre dans le bar Donc là jusque là rien de spécial J'arrive à côté Et je fais hey c'est moi Squeezie Et en fait c'était son frère qui était là Son frère se lève, commence à m'embrouiller Mais t'as pas honte de te prendre pour des gens comme ça et tout Il parlait comme ça T'as pas honte de te prendre des gens comme ça et tout Ouais ça parlait un peu comme ça Bon je parle un peu du nez aussi Mais son frère m'embrouille du coup en me disant Qu'on était sûr que c'était pas Squeezie On était sûr que t'étais pas le vrai Squeezie Bref on s'est embrouillé un peu Bon pas violent tu vois mais genre prise de tête La meuf bon du coup c'est barré Sauf que j'ai essayé de rattraper le coup par la suite Par message sur Tinder comme un fou En lui disant que voilà faut qu'il y ait de nouveau Squeezie C'était une blague Non du tout je lui ai avoué tu vois que j'étais le Lucas De Requillement de Paris Et au final j'ai essayé de rattraper la chose Tu vois en lui disant de relativiser Que c'était plus ou moins un délire Que voilà et au final bah on reparle Mais c'est difficile quoi Ah bah oui tu m'étonnes C'est pas simple du tout Quand vous n'appliquez pas nos conseils Voilà ce qui se passe L'échec total Non mais après Lucas Surtout on vous impose rien Et ça se trouve ce qu'on t'avait dit Ça n'aurait pas fonctionné non plus A partir du moment où ça part sur un mensonge Un doc forcément Bah c'est compliqué On avait dit effectivement Il fallait jouer tout de suite Le jeu de bah non c'était une blague Je suis rentré dans le délire J'ai pas su m'arrêter Voilà et au moins t'assumes tu vois Tandis que là bah non T'as poussé encore plus loin Et puis ça se voit J'essaye de rattraper les choses Elle est consciente Mais bon j'essaye de tourner ça plus En mode voilà c'était un délire Ouais mais jusqu'à te présenter encore comme ça Quand tu rentres dans le bar Et devant le frère Tu vois c'est Bon voilà Enfin peu importe J'ai pensé que ça passerait J'y suis allé au culot quoi Mais Bon bah continue à ramer Bah oui alors tu vois Nous l'avantage c'est qu'on fait de la radio Tout le monde nous a pas encore vu Moi c'est vrai que quand je dis Que je suis dans le Vinfun Je dis généralement que je suis doc Donc ça me Tu vois tout de suite On me dit Faudrait que je me fasse passer pour Carel Bah tu vas voir Tu vas pas être déçu doc Attention Lucas Lucas écoute Quoi qu'il arrive Franchement Pour le coup Y'a pas de grosse grosse déception C'était parti sur un malentendu Exact Là tu continues d'avoir le contact avec elle Et là maintenant elle t'a vue Donc au moins elle sait à quoi ça t'a Bah là elle m'a vue et elle continue à parler Donc je me dis que je lui ai peut-être plu quand même Derrière au moins Si une fille continue de parler Alice C'est plutôt bon signe non ? Franchement oui Et puis Enfin Je pense qu'il y a un côté qui fait que c'est bon signe Parce qu'elle a pas Elle l'a pas mal pris au point de couper les points avec toi Après c'est possible aussi Qu'elle était hyper impliquée dans la relation Enfin elle attendait beaucoup de cette rencontre Et que du coup elle a un peu de mal à lâcher l'affaire tout de suite Tu vois ça peut prendre quelques jours Mais ça te laisse à toi le temps De trouver une nouvelle stratégie Pour te présenter en tant que le vrai Lucas Et que ça match vraiment bien Ouais Je te fais passer pour Cyprien du coup Et que tu es quelqu'un plein d'humour en tout cas Ouais grave En tout cas Lucas Si tu te fais passer pour Cyprien N'hésite pas On prendra tes nouvelles En tout cas on est très heureux De t'avoir eu là sur l'antenne Et que tu nous aies filé des news Et tout c'était cool Y'a pas de soucis moi aussi Je suis content la famille Merci beaucoup Lucas Merci à toi Et tu reviens quand tu veux Y'a pas de soucis Bonne soirée à vous Au fait Lucas Oui dis moi T'as déjà entendu tes parents faire l'amour toi ou pas ? Une fois Ouais une fois Et je préfère oublier cette fois Mais justement on va en parler dans un instant Il y en a plein qui nous appellent Pour nous raconter la faux Ils ont entendu leurs parents faire l'amour Peut-être même que vous les avez vus Racontez-nous On en parle dans un instant Sur Fun Radio Après Karol G et Nicki Minaj Bienvenue dans une émission différente Une émission bienveillante On est là pour vous tous les soirs Sur Fun Radio Jamais vous jugez Vous venez ici Vous nous racontez un petit peu votre vie Là ce soir on vous a demandé de réagir Sur le fait peut-être d'entendre Ses parents En train de faire l'amour Autant vous dire Enfin moi je sais que ça ne m'est jamais arrivé Je pense que ça m'aurait un peu choqué Autant de Non mais pour moi Ils ne font pas quoi Oui c'est ça Normalement c'est ça Le tabou Ouais On sait qu'ils font Mais ils ne font pas Oui et puis on ne veut pas savoir On ne veut pas savoir Et on ne veut même pas imaginer A chaque fois que tu en parles à quelqu'un On va dire Non 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 surtout pas Je ne veux pas savoir ça C'est nos parents quoi Je ne sais pas Papa, maman Non Ça fait partie des fondamentaux Dans l'échelle d'être humain Et pourtant Océane Papa, maman Ils ne font pas que regarder la télé Hein Océane ? Oui Bonsoir Bonsoir Salut Ça va Océane ? Bah oui vous ? Bah oui T'as 22 ans T'appelles d'où toi ? J'appelle de Hook De Hook ? C'est dans le 41 C'est où ça Hook ? C'est dans un coin paumé Bah mais attends Moi j'adore les coins paumés Tu sais pourquoi J'habite dans un coin paumé Je viens d'un coin paumé Les petits coins paumés Les petits pattes la paumée Et alors Hook C'est où en fait ? C'est entre C'est à 20 minutes de Blois Non mais moi je veux des petits villages à côté C'est entre quoi et quoi comme petit village ? De Saint-Léonard en Beauce Et pieds en Beauce Et bah voilà Et bah tu sais quoi Si t'habites là-bas Et bah là On parle enfin de ton petit village Parce que c'est vrai qu'on parle toujours des grandes villes et tout Il n'y a que pour les grandes villes maintenant C'est vrai Alors que les petits villages Doc ? Un petit village près de Toulouse ? Lavore Lavore Voilà Qui connait Lavore ? Alice ? Ouais Un petit village près de chez toi ? Châtel Saint-Germain Ah bah bon Châtel Saint-Germain Moi Poufragant Poufragant L'emballe Poucastel Poulon Pouzole C'est où ça ? C'est à côté d'Albi Et bah voilà Ah mais vous avez choisi des trucs un peu chelous ? Bah moi il y a Beach Beach ? Vous savez à quoi ça me fait penser ? A la tournée Love in Fun Exactement Tu te souviens de la première tournée Love in Fun Océane ? Ah non Comment ça ? Tu es une nouvelle auditrice Océane ? Non pourtant non mais ça me dit rien là Ah si 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 la tournée dans les villes les plus hautes de France Quand on a fait l'émission dans la ville de Moncu Quand on a été à Montéton Alors tu te souviens pas ? Non Bah t'es pas une vraie fidèle alors ? Bah pourtant je vous écoute souvent mais là ça me dit rien du tout On a pas dû écouter au mois de mai c'est tout Bon voilà Ah bah alors tu sais quoi Océane ? Ça a été franchement une semaine exceptionnelle Donc on avait fait justement à la rencontre de tous les auditeurs et les auditrices Qui habitaient justement dans ces petits villages Et nous on adore ça tu vois Et aller faire de la radio pour tout le monde quoi Et Océane cette année on n'a pas pu faire la tournée Ah oui avec tout ce qui se passe en ce moment c'est un peu compliqué C'est passé quoi ? Avec le Covid tout ça Ah oui Le confinement Ah je te confirme on n'est pas parti à cause de ça entre autres Mais alors j'aime autant te dire qu'on a tout le planning de la saison prochaine On sait exactement où est-ce qu'on ira Et on est déjà en train de réfléchir à une autre tournée aussi Mais on peut pas vous en dire plus Enfin tout ça ça bouge dans les cerveaux c'est un truc de ouf On est tous au taquet Océane tu viens nous raconter le jour où t'as entendu tes parents faire l'amour ? C'est ça Alors comment s'appellent papa et maman ? Parce que je trouve qu'en leur donnant des prénoms c'est encore plus sympathique Bah c'est pas avec mon père parce que mes parents ils sont divorcés D'accord C'est plutôt avec ma mère et ce qui était son plan cul copain en fait Ok alors comment s'appelle ta maman ? Elle s'appelle Nadia Nadia d'accord et Nadia est avec qui ? Elle était avec un jeune homme qui s'appelait Mario Ah un jeune homme ? Mario Mario Il était aussi petit que le Mario en vrai Ah ouais mais c'est un italien ? Euh portugais je crois Un portugais d'accord L'étalon portugais Et alors Océane donc là t'entends ta maman en train de faire des trucs avec Mario C'est ça sauf qu'avec mon copain actuel on était en train de commencer à vouloir le faire aussi Et au final on a fait un petit concours à chacune de notre côté en fait Mais c'est glauque de ouf Mais elle s'est en train de faire aussi ta mère ? Non Qui a gagné ? Je m'en rappelle plus Bienvenue à qui a joué le plus fort ? T'as dit quoi Alice ? J'ai l'impression qu'Océane est en train de s'étouffer Oui je me suis étouffée avec ma salive Ah tu vois ? Je me disais bien qu'elle était en train de s'étouffer Alerte Allez c'est nous parle Non Ça peut arriver Plusieurs animateurs radio sont morts d'une salive dans la gorge Prends le temps Océane Prends ton temps Ça va Océane ? Oui ça va très bien maintenant Est-ce que tu es toute rouge Océane ? Non ça va J'ai l'habitude à force Et Doc allait se précipiter chez toi du côté de Hook Dans le 41 bien sûr On appelle le 15 tout de suite Doc qui s'emmerde pas c'est rappeler le 15 J'ai pas le temps J'ai pas le temps Je suis en consulte visio ce soir Alors Océane Ce jour-là T'as débriefé ou pas ? Genre t'as dit maman je t'ai entendu ? Bah on l'a fait tout ça et tout Et le moment où on a vraiment remarqué Qu'ils étaient en train de le faire avec ma mère C'est qu'en fait on a entendu Les cacahuètes de son copain Claquer sur ses fesses A mon avis c'était pas les cacahuètes Je sais exactement ce qui s'est passé Les couilles qui claquent sur les fesses C'est pas les couilles en général C'est des grosses couilles La personne est vraiment fine C'est clair Océane c'est définitivement glauque On va accueillir Anthony Anthony 26 ans de La Rochelle Bonsoir Anthony Bonsoir à tout le monde Bonsoir Anthony Comment ça va La Rochelle ? Ça va ça va T'as passé un mot C'est une belle ville La Rochelle Oui on a de la chance C'est vrai Par exemple toi T'as envie de faire venir Des auditeurs Des auditrices Pendant les vacances A La Rochelle Tu dirais quoi de ta ville ? Profitez-en Il n'y a pas encore beaucoup Non pour l'instant Ah bah voilà Ça c'est un bon argument Peu de monde encore sont présents Mais alors qu'est-ce qu'on peut voir à La Rochelle ? Principalement les deux tours du vieux port Le grand aquarium Et puis on a un grand parc Qui est juste à côté Et puis l'île de Ré en face Évidemment Doc est allé à La Rochelle Pas sûr Pas ce week-end mais Je rappelle d'ailleurs Que si vous êtes un enfant de Doc Puisque Doc faisait des tournées avant Où il rencontrait ses patientes Et il avait des patientes Un petit peu dans la France entière Et il est fort probable Dans l'univers Il est fort probable Que Doc soit votre père Alors Anthony Oui Oui Alors Hein ? Tu sais ce que je vais te demander là ? Tout à fait Hein ? Alors coquin Tu regardes par le trou de la serrure T'es pas en train de faire l'amour ? Oh quelle horreur Non 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 J'étais cachée sous le lit J'ai pas fait exprès Papa maman je suis sous le lit T'imagines le délire ? Horrible Sans même avoir l'image J'avais quand même le son Qui était déjà bien présent D'accord T'avais quel âge ? T'avais quel âge ? J'avais 16 ans Ok D'accord Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ils habitaient où ? Enfin je veux dire Ils étaient où ? La chambre C'est important le placement de la chambre A côté de ta chambre à toi ? Euh Non non C'était à l'opposé de la maison Mais comme la maison n'était pas grande Bon j'entendais quand même à peu près pas mal de choses D'accord Ok alors vas-y raconte Et puis un soir Bah Mon père il a pas que cassé ma belle-mère Il a aussi cassé le lit Ah dis donc Donc ça fait du potin J'imagine J'ai pas que cassé ma belle-mère C'est une violence en tout Sérieux Bah je suis désolé C'est comme ça Vu comment à crier Je pouvais pas faire autrement Ah bah c'est comme ça que tu le ressens Tu fais bien Mais elle criait de plaisir Oui oui quand même D'accord Heureusement mais bon Ah il s'est fou de pas ça Casser le lit Arrêter totalement Quand le lit Bah il s'est écroulé Enfin ça s'est entendu quoi D'accord Donc toi j'imagine T'étais un petit peu paniqué T'es allé voir ce qui se passait non ? Non 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 Parce qu'ils ont rigolé juste après Donc ça veut dire qu'ils allaient bien Mais dans ma tête je savais ce qui s'était passé Et moi par contre j'étais mort de rire Ah putain mais sans gêne dans la famille Enfin après je sais pas Moi j'avais l'impression que dans la mienne Enfin voilà Il n'y avait pas possibilité d'entendre quoi que ce soit Tu vois Mais je pense qu'effectivement Il y en a beaucoup qui entendent Ça arrive C'est pas si fréquent Parce que moi je me demande A tous les patients dans leur historique Il y a quand même très très peu de gens Qui les ont entendus ou vus Alice t'as entendu toi ? Non jamais Mais ce qui est particulier C'est que je trouve que quand t'es ultra jeune T'as pas du tout envie de les entendre Enfin T'as pas du tout envie de penser Comme disait Doc Au fait qu'ils puissent avoir une vie sexuelle Et maintenant tu vois Avec un peu de recul Je serais content pour eux Tu vois Je me dis Ah bah vas-y Franchement ça te plaise Bah ouais Non mais dans l'absolu C'est cool de savoir que Nos parents Ils sont encore en train de faire des trucs quoi Après je vais pas les entendre par contre Ah ouais bah non Si on peut éviter On pense pas aux grands-parents non plus Ah les grands-parents Ma grand-mère Elle m'en parle plus librement Ah ouais ? Je sais qu'elle est active elle Ah ouais C'est ça Il y a des personnes Plus décomplexées avec l'âge effectivement Donc t'en parles plus facilement Ah ouais Il y a des personnes âgées Qui continuent de faire l'amour Tout à fait Ça fonctionne Jusqu'à l'âge Jusqu'au bout Ah ça peut C'est sûr Ça peut Ça peut Oui Ça laisserait beurre Pas vraiment Non ? Pourquoi ? Ah bon ? Ah bah c'est quand même mon père tout de même Mais non mais pas ça Enfin Non mais pas ça Que toi tu puisses faire l'amour peut-être Jusqu'à 85 ou 90 ans Ah On verra Mais déjà tu fais l'amour là en ce moment ou pas ? Ça m'arrive Ça veut un petit ça m'arrive ça Une fois par an Ça c'est pas Donc Ça m'est arrivé mais depuis 10 ans Puh Oh zut T'es puceux ou pas ? Non Menteur Ah je ne mens pas Vas-y prouve-le Comment ? Bah montre-la C'était quand là Montre-la donc va la regarder Il y a des signes On pourra pas savoir On pourra pas savoir donc Non mais de toute façon En fait on s'en fout Que tu le fais ou pas Mais c'était il y a longtemps la dernière fois ? Non Combien de temps ? Il y a une semaine Ah ouais c'était avec qui ? Ah ça je le pire Il est jaloux Il est jaloux Ok Bah écoute Anthony profite bien Reste avec nous Il y a Thibaut qui nous rejoint Thibaut 17 ans à Lille Salut mon Thibaut Bonjour Thibaut Salut Thibaut Crie pas dans ton téléphone Thibaut Moi j'ai gueulé Je gueule Ça va Thibaut ? Ça va Impeccable et vous la famille Ah super On est content de t'avoir au téléphone Thibaut à Lille Dans le nord de la France On adore On adore On adore le nord de la France Thibaut Oui T'as des parents ? Oui A tout le monde en a Non pas tous Pas tous Ah oui c'est vrai Ah oui Non arrête Thibaut 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 Allez raconte nous Le jour où t'as entendu Tes parents en train de niquer Bah moi j'ai même vu On va dire Ok C'est pour ça que ça explique Elle a été choqué Ouais Alors tout simplement On dormait Normalement Un lendemain j'avais cours J'entends des bruits Des claquements Bordel Dans les murs et tout Je lui dis c'est quoi ça Je vais voir ma soeur Je fais c'est quoi Elle fait c'est dangereux Parce que de temps en temps Mes parents sont engulés Mais fort En bruit bruit Comme dans toutes les familles Là on entend crier Mais crier Je suis crier On se met derrière la porte On entend crier On fait quoi ? On ouvre Bah on voit ma mère Et mon père en 69 Au calme Au calme En train de crier en 69 Bah putain ça doit être quelque chose A mon avis Je vous jure J'ai vu ça Je suis resté traumatisé J'avais très spige J'ai entendu un petit bruit Un petit bruit très sympathique Tu l'as jamais refait depuis Je me fais tous les soirs maintenant Comment réagissent tes parents ? Ah bah mais Mon père il gueule Ferme la peur Et moi je crie salopard Alors on va savoir pourquoi Je dis salopard D'accord Ok Parce qu'il était avec ta maman Thibaut Et c'est pour ça Et voilà Quand on est enfant Peut-être Le lapsus C'est très très joli Non mais c'est énorme Le 10 per sorti Ouais c'est ça Non mais c'est un truc de ouf Thibaut Putain Et jamais vous n'en avez reparlé Jamais t'as revu un truc comme ça Ah non non Mais je me souviendrai toujours Mon père est en train de courir dans les escaliers Avec sa grosse tobe en l'air Et tout Oh mais c'est pas possible Il m'a coursé Je vous promets il m'a coursé Mais il t'a coursé avec sa tobe en l'air Et il était en train de te dire quoi Non c'est Dieu Va dans ta chambre Mais il faisait ça souvent ? Bah ouais c'est ça Il disait ça Mais c'est quoi cette histoire Thibaut ? Ton papa avec la tobe à l'air Non mais qui bande Et qui te court après ? Mais il l'a fait qu'une fois Ah oui il l'a fait qu'une fois Alors Thibaut Une seule fois c'est arrivé Heureusement j'ai envie de te dire On va accueillir Kylian 22 ans à Londres Bonsoir Kylian Salut ! Comment ça va tout le monde ? Ça va bien Kylian De Londres ? Oui Mais qu'est-ce que tu fais à Londres ? Bah je vis là-bas D'accord Ok Vas-y prouve-le Bah je le prouve comment ? En anglais avec mes colocataires ? Ouais vas-y Par exemple Tu peux nous présenter tes colocataires En ce moment t'es avec qui là ? Bah là je suis avec mes 4 colocataires Dont un portugais Un tunisien Et une française D'accord Bah parle-leur un petit peu Bah Hey guys What the fuck What the fuck C'est bon il est anglais C'est bon Ça fait combien de temps que tu vis à Londres ? Kylian t'es en Bretagne ? Non ça fait 2 ans Ça fait 2 ans What the fuck ? Ça fait 2 ans que je suis à Londres Tu peux leur parler en anglais ? What the fuck ? Ils sont en train de m'écouter en même temps D'accord Kylian c'est super cool en tout cas Où que vous soyez Quoi que vous fassiez Merci de nous écouter tous les soirs Et à Londres ou ailleurs On est très heureux de t'avoir avec nous Avec le confinement Il faut bien passer de tuer le temps Nous ici rien n'est ouvert Comparé en France D'accord Vous êtes toujours confiné là à Londres ? Ouais semi-confiné Semi Ouais c'est ça C'est un déconfinement un peu plus progressif C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Vous avez mis un petit peu plus de temps A rentrer dans le confinement aussi Il y a toujours beaucoup de temps Ouais C'est le pays le plus touché au monde Mais bon Oui absolument Mais bon Après Voilà On vit comme on peut Non mais bien sûr T'as l'air particulièrement touché Kylian par cette situation J'ai perdu mon travail à cause de ça Mais bon T'as perdu ton boulot ? Oui Qu'y s'est passé ? Moi je travaillais dans un gros établissement Et à cause du corona Ça nous a beaucoup touché dans notre secteur Et là ils sont aussi en progression Pour licencier tout le monde en fait D'accord Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes Qui perdent leur emploi Qui vont le perdre aussi Parce qu'il y a des situations Qui sont assez dramatiques Notamment au niveau de certaines entreprises Et j'imagine que c'est le cas aussi en Angleterre Après Kylian C'est pire en Angleterre Ouais 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 Alors peut-être Après pour le coup T'as 22 ans Kylian Il va falloir que tu Tu te remettes en selle Non j'ai déjà un travail là Je rentre en France Normalement j'ai déjà un travail déjà Je reprends dans deux semaines Je reprends déjà dans deux semaines Mais du coup tu reviens en France Oui Et tes parents Kylian y baissent ? Alors non mais c'est vrai qu'on discute là Mais à la base Kylian nous appelle Oui je sais je sais Mais je suis rassuré pour son boulot en fait Depuis que j'étais rassuré je me suis dit c'est bon Alors t'es pas en Angleterre ou pas Ils baissent ? Oui ça remonte il y a deux ans Quand j'étais encore enfant Je travaillais encore en France Et que j'avais C'était un soir où j'étais rentré De mon travail Et moi fatigué Parce que le lendemain j'allais reprendre J'allais coucher Et d'ici une heure Deux heures du matin J'entends des bruits J'entends des bruits Je dis c'est quoi encore ? Je me réveille J'écoute à leur port J'ai dit qu'est-ce qu'ils brandent ? Et d'un coup J'entends gueuler J'entends ma mère parler J'entends le copain de ma mère de l'époque parler J'ai dit Mais ils disaient quoi ? De quoi ? Tu les entendais dire quoi ? Parce que quand t'entendais gens parler Pendant l'amour J'entendais pas grand chose en fait Je comprenais pas trop de ce qu'ils disaient Heureusement Je sais pas Mais Et là t'es arrivé t'as fait what the fuck ? What the fuck ? What the fuck t'as dit ? What the fuck t'as dit ? Je leur ai dit J'ai topé à la porte J'ai dit Y'en a qui veulent dormir Y'en a qui bossent Y'en a vu que c'était en plein week-end Eux ils travaillaient pas moi-ci Putain Ouais t'as fait ton casse-cou C'est le genre de mec qui dit aux gens Y'a des hôtels pour ça C'est ça Non J'aurais juste dit Y'en a qui travaillent Et qui font plus d'heures que les autres Mais bon Ouais c'était rigolo Pour le coup Ouais C'était sympa Après ma mère qui est sortie Allez dix minutes après En venant se excuser En peignoir En disant Je suis désolé Je suis désolé Je sais que tu travailles demain Excuse-moi et tout ça Ou on fera tout ça Non mais c'est vrai que Dans certaines familles Ils ont plus jamais baisé après Si 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 Parce que Quand après j'ai fini mon contrat de travail Que j'étais retourné Chez ma mère Vivre Moi j'étais Je rentrais juste de l'hôpital Parce que j'avais eu une opération Et je les réentendais Je leur ai dit Je leur ai dit Merde C'était le premier jour Que je sortais de l'hôpital Je dis putain Il faut que je dors Bah arrêtez s'il vous plaît Elle fait ça Elle était contente Bah ouais Non mais j'étais pas content du tout Pour moi Est-ce que tu fais l'amour En ce moment Kylian ? Bah oui Je suis avec ma copine A Londres Donc oui C'est ta coloc à la base ? Pas du tout Ok t'étais venu avec ta copine Ok t'étais venu avec ta copine directement ? Euh oui Avec quelques mois d'intervalle Mais oui Bon bah super Bah écoute bon Au tour en France là bientôt Et content pour toi Que t'aies retrouvé du boulot en tout cas Bah merci bien Bah moi je vous écoute un peu tous les soirs Donc voilà Bah nous aussi On s'écoute aussi un peu tous les soirs Merci beaucoup Kylian Bonne soirée Au revoir Merci du fond du coeur Merci Thibaut Merci Anthony Merci Océane Merci à tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir à La Rochelle Au revoir à Lille Au revoir à la ville de Houck Dans le 41 Et salut les londoniens Les londoniennes Salut salut Qui nous écoutent là sur Fondradio Restez bien avec nous On va voir l'héroscope de Justin dans un instant On sera avec Coralie aussi 25 ans d'Avignon Bonsoir Coralie Bonsoir l'équipe Bonsoir Coralie Et on va appeler ton mec ce soir Pourquoi ? Parce que du coup C'est un éjaculateur précoce Et voilà Et on va l'aider Parce que face à l'éjaculation précoce Il y a un remède C'est Love in Fun C'est Dr Favajo Mr Dick Dans un instant sur Fondradio Nia Somme C A tout de suite Retrouvez les podcasts de Love in Fun Sur l'application Fondradio 01 42 48 5000 Appelez Karel Alice Et Doc De 22h à minuit Sur Fondradio Elle a besoin de toi Doc Elle nous appelle d'Avignon Elle a 25 ans Et elle couche avec un éjaculateur précoce En tout cas c'est ce que tu nous as dit Coralie Bonsoir Coralie Bonsoir Salut Alors d'abord avant d'être un éjaculateur précoce C'est ton mec C'est ton mec Parce qu'on n'est pas un éjaculateur précoce Non C'est juste qu'on a une petite tendance à être rapide Malheureusement pour lui oui Coralie Pour toi un peu aussi Oui bah oui Coralie est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Qui est Antoine Ton copain Vas-y Alors bon bah en soi c'est quelqu'un de formidable Mais bah dès qu'on arrive sur un rapport On peut faire des préliminaires Pendant des heures Tout se passe bien Mais bah dès qu'il arrive à la pénétration Bah dès qu'il commence à sentir Bah du coup qu'il pénètre Bah du coup malheureusement il éjacule D'accord Et bon bah compliqué Parce que bah il n'arrive pas à repartir non plus après Même que ce soit une demi-heure ou une heure après Il ne repart pas Alors bon bah il s'est posé beaucoup de questions Parce que bon bah il est jeune quand même Après tout fonctionne comme il faut Tu es sa première copine ? Non D'accord Et avec toutes les autres c'était pareil aussi ? Bah je lui ai posé la question Il m'a répondu Oui on en a récemment parlé Ça fait trois ans qu'on est ensemble Mais Et là du coup Ouais on en a récemment parlé Bon moi j'ai toujours été satisfaite de mon homme Parce que Bah il a l'avantage de faire très très bien les préliminaires Et qu'il me donne un orgasme Dès qu'on fait des préliminaires Mais Bah voilà Même lui en fait il ne se satisfait même pas de lui-même Parce que bah il sait que Bah dès qu'il rentre Bah il éjacule Et que ça ne dure même pas Même pas 5 à 10 minutes quoi Ah oui 5 à 10 minutes déjà c'est long pour un éjaculteur Ah bah c'est un exploit Donc celui-ci il arrive à ça C'est qu'il ne l'est pas Il force Bah il éjacule de suite Mais du coup il se force à continuer D'accord Et du coup bon bah il voit qu'il Bah après Bah du coup bah ça ne suit plus quoi Ouais Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme astuce technique ? Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui font que ça ne tienne plus ? Plus ? Bah en fait il ne sait pas trop Il se pose pas mal de questions On s'est posé la question de voir si Peut-être d'aller titiller un peu la prostate De voir si ça allait fonctionner un peu En fait on ne sait pas On est réticents On se pose pas mal de questions Et vu que ça ne fait pas longtemps qu'on en a parlé Bah je lui ai dit Il faudrait peut-être en parler à quelqu'un Vu qu'on vous écoute souvent Qu'on vous adore Et que vous avez des très bons conseils J'ai préféré vous contacter Ah oui bah en plus c'est ton métier doc Pour le coup C'est ça C'est vraiment le motif numéro 1 de consultation du sexologue C'est l'éjaculation prématurée chez l'homme En fait on dirait qu'Antoine C'est limite devenu un automatisme En fait tu nous disais Dès le début de la pénétration Comme s'il avait un peu associé ça Au moment de l'éjaculation Parce que pendant les préliminaires Il arrive quand même à tenir un peu ou pas ? Oui on arrive à faire des préliminaires Pendant des heures Ouais c'est ça C'est quoi vos préliminaires ? C'est vraiment l'éjaculation quoi Masturbation ? C'est tout ce qui est masturbation Tout ce qui est Bon bah du coup Je le masturbe Je vais le sucer Il va me faire tout ce qui est Cunis, doigtage On va s'embrasser partout Fellation ou pas de risque ? Ben fellation Ben il sent que ça vient Il me repousse On passe vite fait à autre chose D'accord Ben là il sait faire Il arrive à gérer Et ça c'est impossible en pénétration Parce que dès qu'il est en contact Avec l'intérieur de toi Ça part tout de suite Ouais Ben ouais Il y a des hommes qui sont comme ça 5-10 minutes tu nous dis Coralie Non en tout En tout En fait c'est parce qu'elle disait En fait qu'Antoine Il l'a pénétré Il l'éjaculait tout de suite Mais il se forçait à essayer De continuer après Jusqu'à ce qu'il débande totalement Ah ouais ok d'accord Ben oui pour mon plaisir Il essaye Ben il essaye quand même La pénétration dure combien de temps ? Ben elle dure pas longtemps Parce que du coup Jusqu'à ce qu'il éjacule Après tu dis qu'il reste dedans Pour essayer de durer plus longtemps Etc Mais jusqu'à ce qu'il éjacule Soit il va éjaculer de suite Soit sinon il me dit Ben soit il éjacule de suite Ben après je sais pas du tout En combien de temps Mais il me dit de suite Ben j'arrive à la pénétration Et ben du coup Il éjacule Ou sinon il me dit Ben je fais à peine 2-3 Va et vient Que j'éjacule Qu'est-ce qu'on fait Doc ? Ben on l'appelle On l'appelle ? Alors on va l'appeler Parce qu'effectivement Ben Coralie tu peux pas Toi faire grand chose Il n'y a pas grand chose Que l'appartenance pour faire A part être totalement compliante Et c'est ce que tu fais C'est-à-dire gentille Douce Agréable Ben lui il le sait Du coup Ben il le sait Et c'est pour ça que Ben du coup Nos préliminaires durent assez longtemps Parce qu'il attend que Ben j'ai un orgasme Avant de pouvoir passer à l'acte On l'appelle ? C'est parti Coralie ? Merci Il est où là ? Il fait quoi là ? Ben là du coup Il était dans mon salon Alors je pense qu'il est parti promener le chien Il sait qu'on l'appelle ? Oui D'accord Ok Il est parti promener le chien ? Oui Antoine ? Oui bonsoir Salut T'es en train de promener le chien ? Non je l'ai pas prise avec moi Non D'accord C'est pas sympa ça T'aurais pu C'était l'occasion Antoine Enfin C'est vrai Antoine T'es où là Antoine ? Je suis sorti Je suis dans ma cour Où on garde les voitures D'accord Tu peux pas rentrer chez toi ? C'est mieux que je rentre là du coup ? Non mais là on t'entend mieux là Donc là il n'y a pas de problème Bon alors On est en train de parler de toi là ? Oui Tu sais pourquoi Coralie nous a appelé ? Oui Bon Évidemment rien de dramatique Au contraire J'ai envie de te dire Le bon réflexe C'est en plus super Coralie Qui nous en parle comme ça Jamais à culpabiliser quoi que ce soit Parce qu'effectivement Ça arrive C'est pas une maladie C'est pas une maladie C'est une variation génétique Ça touche 20% des hommes C'est très très fréquent Voilà maintenant D'accord Il faut savoir y faire quelque chose Alors quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors il y a deux solutions qui existent aujourd'hui Qui marchent Il y a un médicament qui existe Alors évidemment à ton âge On va pas dire que tu vas prendre ça Jusqu'à la fin de tes jours Ça pourrait faire long Mais en tout cas c'est une béquille Ça a au moins la vertu d'exister Ça s'appelle Priligis D'apoxétine Peu importe Quelqu'un qui te prescrirait ça T'expliquerait comment ça marche dans le détail Voilà Ça a au moins la vertu d'exister Ça permet une fois par-ci par-là De dire ok je prends le médoc Et puis ça marche Ça ne marche pas chez tout le monde Ça retarde l'éjaculation Oui Alors pas chez tout le monde C'est comme tous les médicaments Il y a 70 ou 75% de gens qui répondent Et puis il y en a 20, 25 à 30% Qui répondent pas Et chez qui ça marche pas J'ai des boîtes là pour tester Et puis ça permet finalement de s'habituer Parce que ce qu'on disait Antoine Avant de t'appeler Enfin j'ai la sensation Qu'il y a une sorte Un peu d'automatisme Que forcément tu Même au niveau cérébral Pour toi tu assimiles vachement aussi Le moment de l'éjaculation Au moment de la pénétration Même en dehors C'est un stress Oui voilà c'est ça Donc peut-être que le fait de prendre Bon bah là pour l'instant C'est la première solution Mais Doc va en donner une deuxième Mais ce genre de médicaments En fait ça aide A retrouver un peu ce côté pénétration Qui dure plus longtemps Et après le jour Où finalement tu l'as pu Tu sais comment tu Enfin tu arrives à retrouver Ce chemin là en fait C'est ça ? Et donc la deuxième solution Bah c'est qu'il existe une thérapie Qui s'appelle sexo-corporel Que tu fais avec un sexologue C'est plein d'exercices à faire Moi je dis toujours Ça ressemble à de la kiné Ou à apprendre à conduire à l'auto-école Tandis que toi tu as appris sans auto-école Voilà parce qu'on est tout seul Pour apprendre ça Et le corps des fois il n'apprend pas bien Un permis de visite Un permis d'éjaculation Et en fait ça sert surtout à apprendre A moduler son excitation Parce que l'éjaculation prématurée N'est pas un problème d'éjaculation L'éjaculation c'est un réflexe Ça se lance quand ça doit se lancer Mais c'est un problème de modulation de l'excitation T'es tout de suite au taquet Et au maximum de ton excitation Or ça, ça s'apprend Alors c'est plein d'exercices à apprendre C'est assez scolaire Il y a environ 15 séances Comme surpasser son code Ouais c'est vraiment ça quoi C'est des exercices de respiration Des exercices de bascule de bassin Des exercices de stop Il y a tout un protocole bien défini Qu'on fait et tout seul à la masturbation Et avec sa partenaire Mais voilà Et ça, ça marche Et donc ce qui est souvent pas mal C'est de faire les deux C'est-à-dire que tu prends le médicament Et tu apprends la thérapie Comme ça t'apprends les bons réflexes Et puis après quand t'arrêtes le médicament Et ben t'as plus besoin de rien C'est censé fonctionner normalement T'es jeune, ça marche Ça sera facile Voilà, faut trouver un sexologue Qui fait de la thérapie sexo-corporelle Et est-ce que Antoine Ça a toujours été comme ça Depuis ta première relation sexuelle Ou ça s'est arrivé une fois Et après t'es tombé un peu dans ce cercle vicieux Et t'as eu du mal à t'en sortir T'as déjà eu des pénétrations plus longues ? Ben justement Les pénétrations plus longues C'est rare Ça m'est déjà arrivé Mais c'est très rare en fait Il y a un truc qui marche Mais a priori Coralie semble dire que pas chez toi C'est qu'effectivement Il faut un peu se débarrasser De la première éjaculation En disant bon allez Soit la masturbation Soit la pénétration Ça dure trois secondes Et puis hop, voilà Et après On peut avoir un deuxième rapport Et là ça dure plus longtemps Mais il semblerait De ce que dit Coralie Que ce soit difficile pour toi Oui Même à ce niveau là Oui c'est vrai que Je mets énormément de temps Avant de pouvoir repartir A période réfractaire Oui bien sûr C'est plein de pistes Tu vois Antoine Il ne faut pas hésiter À aller voir un sexologue Voilà C'est comme quand on a Un petit rhume On va chez son médecin Et puis on soigne tout ça Et bien là Petit problème d'éjaculation précoce Voilà Un petit rhume toi aussi Vous allez les soigner ensemble Un Coralie Ah bah oui Tu vas éternuer moins vite Oui ça va Et n'oubliez pas de mettre des mouchoirs Oui Ça fonctionne bien Je suis enceinte de cinq mois Ah bah voilà On n'a plus besoin de mouchoirs Génial Putain c'est une bonne nouvelle ça Vous allez être parent Oui Elle pour la deuxième fois Mais moi pour la première Ah bah génial En tout cas On est super content pour vous Merci Grave Et on espère vraiment Que vous allez améliorer En tout cas Encore une fois de plus Vos rapports sexuels En allant justement En parler auprès d'un professionnel Vraiment D'accord Oui Ça c'est dans la tête Clairement Oui bah ça je le sais bien Oui C'est vraiment psychologique C'est ton corps qui réagit comme ça Tu peux pas Tu peux pas le maîtriser Voilà Faut vraiment un bon apprentissage Est-ce qu'on peut parler à Sabide ? Tu peux toujours essayer Ça va marcher toi ? Tu veux lui dire quoi toi T'habites ? Bah euh Tu veux la féliciter Ou l'encourager Ou la rassurer ? Ouais Ça va passer Ça dure plus longtemps Non non mais ça va Non mais je pense qu'il y en a plein Qui ont un rapport privilégié Avec leur sexe Non je sais pas C'est-à-dire comme un petit animal domestique ? Ouais tout à fait Ah bah je suis venu avec le petit Ah bah voilà tu vois Coralie Non non mais voilà Motive là T'es une championne Tu vas durer des heures On vous fait des gros bisous les amoureux On vous embrasse très fort Merci beaucoup Merci beaucoup Salut Coralie Salut Antoine Bisous Merci à toute l'équipe Bisous Ciao à tous les deux L'Héroscope de Justin On va se marrer dans un instant Sur Fondradio Vous restez bien avec nous Et là on va s'écouter Ah bah j'adore Alors ça Je ne peux pas m'en passer Tous les soirs j'ai envie de l'écouter Le remix de Félix Jane Nia avec Somsey sur Fondradio Bonne soirée à tous C'est Love in Fun L'Héroscope L'Héroscope De Justin Sur Fondradio Les amis vous le savez Nous sommes mercredi soir Et c'est un moment qu'on aime beaucoup Dans l'émission C'est l'Héroscope de Justin C'est Justin qui vous dit En deux étapes Quels vont être les meilleurs signes Qui vont avoir le plus de chances De concrétiser De concrétiser Et puis il va y avoir le palmarès Le top 3 Les 3 meilleurs signes de la semaine Et on commence par quels signalistes Et bien par les béliers Vous êtes léger Vous voulez des moments de complicité Avec votre partenaire Et même des faux rires Sous la couette Juste par contre Je trouve ça un petit peu mignon Ce genre on arrive dans la chambre Tout ça je me mets à poil Et puis tu rigoles Donc je trouve ça un peu vexant Surtout bon D'accord J'ai pas une énorme Verseau Vous ne pensez qu'à vous Tu fais la discussion tout le temps Bon Verseau Vous arrivez à vous concentrer Sur ce qui vous fait plaisir C'est cool pour vous Mais ça risque de blaser Votre partenaire Qui risque de plus rien Vous donner du tout Et puis c'est un petit peu Du coup le serpent Qui se mord la queue Et du coup le Verseau Qui se demande A quoi sert la sienne Taureau c'est calme Vous ne cherchez pas forcément Les grands débats passionnés Vous préférez les séances Calins et de papouilles En fait vous n'êtes pas des taureaux Vous êtes des labrador Lyon voulait casser la routine Bah oui Quitte à ce que votre lit Ressemble à la foire fouille Vous n'hésitez pas A ajouter quelques objets Et accessoires sexy Pour pimenter votre quotidien Et dépasser vos limites Avec un peu de vaseline Et un chausse-pied sans doute Vierge Assez délicat Du coup toujours pas de sèche-linge Bah oui Doc et coco du standard Vous cherchez le romantisme Et le confort Vous avez de la libido Mais au moindre faux pas Et bah vous vous braquez immédiatement Et hop On remballe Bon ce le dit à vous deux Vu la taille des engin Je pense pas que ça vous prenne des heures De tout remballer C'est clair Balance Vous êtes tendu Le sexe n'est pas votre priorité Vous pensez au boulot Aux galères du quotidien Les impôts Elle est où la télécommande ? Putain on avait dit Qu'on la laissait sur la table basse Non mais Après moi ça prend des heures Allez la chercher Regarde elle est sous le coussin Et tout Non mais ça va pas ça Bref ça va pas faire vous Scorpion cette semaine Vous êtes bredouille Bah ouais Oui Vous vous en attendez Un petit peu trop Du coup Et puis comme t'as pas fait La relance exactement Comme je vous l'ai Ça pourrit ma chute Donc désolé Alors je vais le refaire Scorpion C'est trop tard Aïe aïe ouille Cette semaine Vous êtes bredouille Oh bah tout le temps Mais il me dit Tu vois T'as eu raison en fait De ne pas la faire Aïe aïe ouille Ok alors on passe Aux poissons Et la libido des poissons N'étant pour l'instant Pas revenu à son beau fixe Et pour éviter de se faire Encore engueuler par Carrel Parce que Depuis deux semaines Les poissons c'est pas le top Au niveau de leur forme Au niveau sexuel Passons tout de suite au Capricorne Vous en avez besoin Vous avez besoin d'amour Bah oui Bah oui Vous avez besoin d'amour Des bisous Des câlins Vous en voulez tous les jours Comme dit la chanson Voilà Vous avez envie de prendre le temps D'aimer De vous laisser aimer Comme ça Et voilà C'est votre recette un petit peu Ou celle de l'anus farci Je sais pas J'ai un petit doute Oh bah tiens Ça va Max Qu'est-ce que tu fais là toi ? J'ai appuyé sur le mauvais bouton Ça va Elle a l'air d'issue pour les poissons Ouais Bah désolé Non bah attends Déjà c'est quoi cette arnaque ? On n'a même pas fait les poissons Bah si Écoute je t'ai expliqué Que ça allait pas fort Et pour éviter encore des conflits Voilà Que tu sois énervé Que tu cries Oh il y a de la triche Tout ça tout ça On s'est dit qu'il valait mieux pas Parler de ta libido cette semaine Ah bah la preuve que c'est de l'arnaque Je vous le dis Bah non Bon bref De toute façon Carrel T'as beau être énervé Ou quoi que ce soit J'ai la solution Voilà Pour un petit peu Te redonner le sourire Parce qu'on va On va On va réécouter Des meilleurs moments De l'héroscope Justement depuis le début de la saison Voilà On fait comme la semaine dernière Du coup Et vous m'avez pas mal redemandé Justement la spéciale 2000 Pour les cancers Il y a comme un goût de tristesse Chez les cancers cette semaine Il y a comme un goût de flemme Au moment où il faut qu'il y enne Il n'y a plus de libido Votre envie est à zéro Et non il n'y a plus personne Dédé qu'on parle de saut d'eau Les cancers cette semaine Vous ne frappez pas dans le mille Votre libido et vous C'est comme un vieux souvenir Vous êtes remplis d'écreurs Dès qu'il s'agit de chouir Votre sexualité fait peur Elle est sous l'exomile Les cancers ça déconne Ouais ouais Vous êtes mordes Non non C'est pas comme ça Que vous allez soulever bobonne Non non Faut se réveiller Non non Pas qu'en Pas qu'en Non vous n'allez pas qu'en Bon sauf que cette semaine Si pour le coup Voilà parce que c'est un best-of Et que à l'époque Vous n'alliez pas qu'en Mais cette semaine ça bat Les jumeaux Bravo les cancers Ouais ouais Tu vois on n'est pas Scrupuleux scrupuleux Non plus Sur les best-of Bon et en tout cas Tout le monde ne va pas Faire la gueule comme Carrel Par exemple Dodo du standard Et les jumeaux Ils vont être plutôt Contents cette semaine Parce que pour eux Ça va Et on avait fait une spéciale Disney en début d'année Sur libérer délivrer Les jumeaux Les jumeaux pour vous Pas de mystère Vous allez ken Votre partenaire Cette semaine Y'aura du zizi Du zizi Excité, passionné, les jumeaux cette semaine vont niquer Vous voulez explorer des endroits soupçonnés Vous n'êtes pas Prêt de vous ennuyer Vous ne pensez qu'à qu'er Votre partenaire va avoir du mal à marcher Ah la chute est géniale Bon désolé Carrel va encore m'accuser de faire du favoritisme Parce que ça va faire plaisir à Alice Voilà Ah c'est les béliers Bah non mais même si ce sont les sagitaires Cette semaine le signe de la semaine C'est sur le générique de Friends La série préférée d'Alice Désolé favoritisme Cette semaine les sagitaires Vous vivez pour niquer C'est ce qui vous motive A vous réveiller Si vous êtes confinés Seuls pas de soucis Tant qu'on ne vous coupe pas les mains Vous savez comment vous amusez Vous êtes chaud du cul C'est votre semaine les sagitaires Vous êtes chaud du cul Avec ou sans partenaire Vous êtes chaud du cul Les meilleurs jours se passent tous nus Félicitations les sagitaires On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel héroscope Merci on les connait maintenant les chansons On apprend les paroles Est-ce qu'on sortirait pas une compilation La compile La compile de l'héroscope Je suis sûr Je suis sûr qu'il y en a plein qui le téléchargerait Vraiment Mais de peur on va pas faire le test De peur que ça ne soit pas téléchargé L'héroscope de Justin C'est tous les mercredis dans Love in Fun Et on a déjà hâte à mercredi prochain Restez bien avec nous sur Fondradio Puisque Jules va nous rejoindre dans Love in Fun Bonsoir Jules Salut Salut Jules T'as 24 ans et t'es à Paris Jules Ouais c'est ça Tu t'appelles pour quoi ? Je sors avec ma demi-sœur Ok On va en parler Ok ? Ok ça marche Restez bien avec nous C'est Love in Fun On parle de tout sans tabou Et on écoute Topic Breaking Me Fondradio Love in Fun Love in Fun De 22h à minuit Sur Fondradio Love in Fun sur Fondradio N'hésitez pas J'espère que vous avez vu la dernière vidéo Qu'on a postée sur la chaîne Youtube De Love in Fun Avec un vrai témoignage Un auditeur Nous a appelé Parce qu'il avait couché Avec son meilleur ami Et il n'était pas homosexuel C'est ce qu'il nous disait justement Et il voulait savoir Qu'est-ce que ça voulait dire Etc Le témoignage était hyper fort Et c'est vrai que Voilà Quand il y a une très très forte amitié Avec quelqu'un Son meilleur ami Qu'on connait depuis 15 ans Etc Et qu'on est amené à coucher avec lui Qu'est-ce qu'il se passe Dans la tête Est-ce que ça détruit une amitié Est-ce qu'ils sont passés Au-dessus de ça Allez-y Allez mater C'est dispo sur la chaîne Youtube De Love in Fun N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche Pour avoir les notifications Bien sûr On va accueillir Jules 24 ans à Paris Salut Jules Salut Bonsoir à tous Salut Jules Comment ça va ? Ouais nickel Et vous ? Super On est content d'être avec vous Ça continue là Mois de juin Faites de la musique Ce soir On est là jusqu'au 10 juillet C'est ça C'est le 10 Jeudi 9 On est là jusqu'au 9 On me dit 9 juillet On fera peut-être un jour de plus On me dit que non Jules Ouais Alors tu sors avec ta demi-sœur C'est la famille Ce qu'on veut C'est pas ta demi-sœur Ouais c'est pas vraiment ma demi-sœur Mais c'est pas C'est vachement mon changé Attends je suis désolé de te couper Mais c'est un petit peu comme sur une vidéo Youtube Où t'as un titre putaclic Qui dit Je sors avec ma demi-sœur Et quand finalement on t'explique Ouais c'est pas vraiment ma demi-sœur Sur Youtube Tu vois Moi j'aime pas ça Sur Youtube Les titres putaclics On sait qui cette meuf Ouais c'est vrai je suis d'accord C'est qui alors ? Bah si tu veux Ma mère a un copain Qui a une fille Et je sors avec cette fille Ok Oui donc c'est quand même une demi-sœur Simplement Ta mère est pas mariée avec ? Non il faut pas mariée Donc officiellement C'est pas ma demi-sœur Et j'ai bien sûr aucun lien de sang Avec cette personne Tout à fait Ok Et elle l'a rencontrée à combien de temps ? Elle l'a rencontrée il y a 8 ans Et moi ça fait 3 ans Que je suis avec sa fille Ah ouais donc tu la connais Depuis 8 ans quand même sa fille ? Alors oui Mais j'ai pas du tout grandi avec elle Et si tu veux Moi je suis saisonnier Donc j'étais déjà parti de la maison Il y a un petit moment Et on s'est revu il y a 3 ans Elle est venue me voir en saison Avec ma mère et son père Et c'est là où on a flirté ensemble Et c'est quand ça a commencé Vous habitez pas ensemble en fait ? On n'a jamais grandi ensemble D'accord Après aujourd'hui Elle a pris un appart ailleurs Et enfin voilà Et alors comment vous Comment ça s'est passé pendant ces 3 ans là ? Où vous avez été ensemble ? Est-ce que vous avez dû mentir ? Forcément J'imagine des fois T'as des repas de famille et tout Vous alliez dans la salle de bain Pour faire des trucs ? Ouais c'est un peu ça Surtout les 6 premiers mois En fait on a complètement caché La relation à tout le monde Et du coup genre Ma mère, ma soeur et tout Ils m'ont grave voulu d'avoir caché Et après au bout de 6 mois On a été un peu cramés Donc on a été obligés De l'avouer à tout le monde Un repas de famille En plus c'est ma copine Qui a été obligée de l'avouer Devant 20 personnes Un repas de famille Donc ça n'a pas été évident pour elle D'accord Mais alors Donc tout le monde est au courant ? Aujourd'hui Aujourd'hui tout le monde est au courant Et la famille prend ça comment ? Plutôt bien Plutôt bien Surtout son père Qui l'accepte totalement Tout le monde maintenant Tout le monde l'accepte Ta mère aussi ? Ma mère aussi complètement Même si au début Ça a été dur Pour tout le monde Mais voilà Pourquoi dur ? Qu'est-ce qu'il disait ? Il trouvait ça bizarre Et puis aujourd'hui Même quand je vois Le regard des gens Quand on explique un peu la situation Tout ça Les gens ils sont des gros yeux Ils sont un peu choqués Tout ça Après ce que je leur explique On n'a aucun lien de sens Pourquoi t'expliques ? T'en fous ? Parce que je vois bien Je vois bien le regard des gens Ils ont besoin de justificatifs Vous n'avez pas le nom de famille Vous en foutez ? Oui oui bien sûr On dirait quand même Que t'aimes bien dire Que c'est admisseur Ah non non Je déteste C'est comme si Comme si t'aimais bien Faire un peu scandale Il faudrait que ça se sache Et que les gens Réagissent ? Pardon Je n'ai pas compris Je disais On dirait que t'aimes bien Ce côté un peu sulfureux De oui Bon bah quand même C'est d'admisseur Et puis après Il faut expliquer aux gens C'est le 7ème sens de doc Il y a un 7ème sens de doc Je déteste ça Et j'aime pas du tout Parler de ça Mais c'est juste Quand les gens nous demandent Comment vous vous êtes rencontrés Etc Voilà Du coup Je raconte un petit peu l'histoire Parce que comme je suis saisonnier Je rencontre pas mal de gens Et à chaque fois Je dois leur raconter l'histoire Mais sinon Non j'aime pas du tout dire Que c'est ma démission C'est comme si ta mère S'était mise en couple Avec le père de ta meuf Tu vois Enfin c'est Dans ce sens là Il n'y a rien de choquant C'est vrai Je suis d'accord Dans ce sens là Il n'y a rien de choquant Dans le droit C'est totalement permis En revanche J'ai quand même vu que Tu n'aurais pas le droit De te marier avec Ah ouais ? Si jamais Ta mère se mariait Avec son nouveau copain C'est le cas ou pas ? Non non Il compte pas se marier D'accord Il est écrit Que tu ne peux pas Te marier toi Avec quelqu'un Qui a juste Un ascendant Commun Ce qui est quand même Un peu étrange Bon D'accord Je ne savais pas du tout On n'est pas là pour rien Il faut bien qu'on serve Ouais c'est vrai Merci beaucoup Non mais attends Jules Quelle est ta problématique Aujourd'hui ? Il est où le souci ? J'ai l'impression Que tu es une relation Qui fonctionne plutôt bien Si ce n'est D'expliquer à chaque fois En fait c'est de m'administre Mais c'est pas Enfin voilà Franchement Ce qui compte C'est que vous soyez amoureux L'un et l'autre Que ça se passe bien Entre vous C'est les familles recomposées D'aujourd'hui Mais oui Et puis franchement Les gens qui jugent Rien à foutre C'est pas ta vie Tu vois C'est pas leur vie C'est justement C'est ta vie Et vous faites ce que vous voulez Je veux dire Vous avez le droit de le faire Donc Où est le problème ? Ouais je suis d'accord Après c'est vrai que Le problème Déjà c'est pas à cause de notre famille Parce que toute notre famille l'accepte En plus C'est ça le plus important Jules Le reste Tu dis que t'as une amoureuse Que c'est ta copine Un jour peut-être vous marierai Tu n'expliques rien à personne Et puis c'est tout Ah bah oui Bon bah on s'est rencontré Voilà Une histoire de rencontre Alice Bah ça peut être tout et n'importe quoi Je l'ai rencontré On était en boîte Ou sur le marché Un samedi matin Et puis là j'ai mis ma main Sur une banane Et il s'avère que lui aussi Avaient cette main sur Cette même banane Et on s'est dit Mais si on l'a mangé ensemble Bout à bout Et là c'est comme une scène La Belle et le Clochard Sauf que les deux sont au milieu du marché En train de manger la banane C'est l'heure qu'elle aura Je regarde ce film Je regarde ce film Là c'était un repas Je la connais Parce que C'est ma mère qui me l'a présentée Tu vois Ça peut être Ça peut être comme ça aussi Tu t'en fous en fait Ouais ouais Bien sûr je suis d'accord Mais après J'aime pas non plus Mais t'as toujours un ami Ouais Non mais parce que Il n'y a pas de mensonge En fait Jules Ce qu'on comprend C'est que c'est toi qui crée le problème Tu vois Non non Je sors avec la fille Du mec de ma mère Ils sont pas mariés Tu l'appelles pas Papa Basta Tu dois peut-être pas dire Je sors avec ma demi-sœur Je sors avec machin Non c'est juste la fille Du mec de ta mère C'est tout Ok ça marche Vous êtes une famille Vous voulez garder l'argent Les biens Ça se comprendra Ça se fait depuis très longtemps Avant on disait C'est la demi-sœur par alliance Ce qui veut dire que T'as strictement Aucun lien de parenté du tout Mais c'est vous Qui vous êtes mis dans ce truc-là Tous les deux On peut le comprendre Mais vraiment Il faut voir ça avec du recul Comme nous on le fait Là en t'écoutant parler Et en fait Nous on voit pas où est le souci Vraiment Surtout si c'est accepté Par ta famille Ce qui aurait pu vraiment Pour le coup poser problème Et là Ça n'est pas le cas Donc voilà Jules Profite de cet amour Vivez à fond Tout ce que vous avez à vivre Le temps que ça dure Si ça dure toute la vie Tant mieux Si ça dure pas toute la vie Tant pis Mais voilà Il faut profiter Et pas s'embêter Avec ça quoi D'accord ? Ouais Faut pas l'afficher Faut pas l'afficher T'hésite pas à rappeler S'il y a un souci Ok ? Ok c'est gentil Merci beaucoup Salut Jules Ciao à toi Salut Je peux juste faire Une petite dédicace ? Ouais bien sûr Jules Ouais je vais faire Une dédicace à la Monsalvi Street Voilà à Monsalvi Salut mon Jules Ciao à toi Salut Ciao Restez bien avec nous Sur Fun Radio Dans un instant On va réécouter Un sexy chocolat Ah ouais ouais On avait envie de se faire Un petit kiff là ce soir Vous bougez pas Je sais que vous adorez Avoir votre dose De sexy chocolat Denis Chon va tester La fidélité d'un couple Après Robin Scholl Sur Fun Radio A-t-il vraiment Des sentiments pour vous ? Un sexy chocolat Un sexy chocolat Lovin Fun S'occupe de votre couple Sur Fun Radio Contre l'infidélité Il y a une solution Et vous le savez C'est le sexy chocolat Le sexy chocolat C'est une boutique Qui peut ouvrir A tout moment Pendant Lovin Fun Bien sûr Du dimanche au jeudi De 22h à minuit Et une boutique Qui vous permet De tester la fidélité De votre copain Ou de votre copine Parce que parfois On a comme une petite idée Derrière la tête On a Je sais pas Comment expliquer ça Un ressentiment Un vieux doute Un doute Une intuition Une intuition Est-ce qu'il me trompe ? Est-ce qu'elle me trompe ? Elle a été bizarre La dernière fois Je l'ai vu envoyer Un message Je sais pas qui Je connais pas Il a fermé son téléphone Il rentre plus tard Que d'habitude Il a changé son code Et voilà Il cache avec sa main Quand il écrit des messages Il cache avec sa main Autant Autant de De raisons De douter Parfois On doute Et on est rassuré On est rassuré Parce que tout se passe bien Et puis parfois Ça se passe pas bien Ça se passe pas bien Et on va réécouter Là maintenant Le jour où Erika nous avait appelé Dans le sexy chocolat Elle avait effectivement Des doutes Elle aussi Sur la fidélité De Brian C'est un sexy chocolat Que vous nous avez demandé A réécouter Parce que c'est vrai que Il est assez exceptionnel On est tombé sur Un Brian Assez exceptionnel Avec une histoire De chicha qui pique Ouais c'est vrai On vous en dit pas plus On va réécouter Ce moment assez mythique De love and fun Qui s'est passé cette année Quand Erika a voulu tester La fidélité de Brian Denis Chon A appelé Brian Lui a proposé D'offrir des chocolats érotiques A la personne de son choix Les chocolats qu'on offre Qu'à sa petite amie Et à qui il a offert Les chocolats érotiques Vous allez le savoir Là maintenant Allô ? Allô ? Oui allô Bonsoir Pourrais-je parler à Brian S'il vous plaît ? Oui bonsoir c'est moi Ah bonsoir Brian Excusez-moi vous dérangez C'est Denis Chon La chocolaterie sexy chocolat Je vous empête pas Je suis vraiment désolé Je vous appelle très très tard Je suis très confus Il est bientôt 23h On est une chocolaterie érotique Qui vient d'ouvrir Dans la ville d'Arles Peut-être que vous avez déjà Entendu parler de nous Pendant cet été ? Euh non Je vous réveille peut-être ? Euh non Je suis chez moi D'accord Je suis vraiment confus Parce que j'avais dit à mon patron Que je devais encore passer Un coup de téléphone Et c'est vrai Je n'avais pas vu l'heure En fait je vous appelle Pour vous offrir un cadeau Voilà On a ouvert dans le centre-ville Cet été Une petite chocolaterie Qu'on dit érotique Puisque tout est à base De chocolat Et d'érotisme Ce sont des chocolats Voilà Qui sont plutôt fun En forme En forme de sexe Il y a des huiles Il y a des huiles de massage De chocolat Tout ça est très sexy Bien sûr Vous l'aurez compris Et nous ce qu'on fait En fait dans notre concept C'est qu'on va au bout des choses Et plutôt que Voilà tout simplement D'avoir des clients Qui viennent en boutique On s'est dit Pour se faire un petit peu de pub On va offrir des coffrets chocolat Alors moi je ne vais pas Vous l'offrir directement à vous Je vais l'offrir à la personne De votre choix C'est à dire que Si vous avez une petite amie Une femme A qui vous voudriez faire plaisir Et érotiser vos rapports Bien sûr À base de chocolat Et bien Vous avez tout simplement Un petit prénom à me donner Moi je vais prendre Un petit message Et puis je vais lui envoyer Tout ça Tout ça Ok Il n'y a pas de souci Bon ben c'est super Vous êtes très sympathique Brian En plus vous avez la voix Toute fatiguée Vous avez pris des vacances Quand même j'espère Oui J'ai pris des vacances Mais là j'ai repris Cette semaine D'accord Ben oui C'est pas facile de reprendre Moi j'ai repris aussi J'étais à Mykonos T'as Mykonos pour les vacances Pouf Je me suis éclaté Enfin On m'a éclaté Alors Brian Ce qu'on va faire C'est que Je vais prendre Le prénom de votre petite amie Oui Elle s'appelle Jeanne Jeanne J'avais une copine Qui s'appelait Jeanne Peut-être que c'est Ben oui C'est pas possible Puisqu'elle habitait à Poitiers Alors du coup C'est quoi le message Que vous aimeriez Lui envoyer à Jeanne Vous n'avez pas Des modèles De messages Si Alors on a des modèles Mais alors je ne vous cache pas Que c'est un petit peu Un petit peu hard Parce que Vous voyez Ce sont des chocolats Il y a quand même Des choux kékés Des petites menottes Des bougies Donc on est sur On est sur quelque chose Voilà Dites-moi Ça fait combien de temps Que vous êtes avec Jeanne A peu près Ça fait deux ans Deux ans D'accord C'est quelqu'un Avec qui vous êtes en couple Vous vivez avec elle Non je ne suis pas en couple Je la vois de temps en temps C'est un peu comme un plan cul En fait C'est ça Oui voilà D'accord Je sais ce que je vais lui envoyer Moi c'est un petit message Pour nos belles soirées amoureuses Et pour te donner des idées Ma chérie par exemple Oui voilà ça D'accord Est-ce que dans la boîte À chocolat Vous pouvez mettre une boîte À capote Oui goût chocolat Et bien sûr Mais alors Il lit Il lit Franchement dans mes pensées Non mais vraiment Parce que Brian Ça fait partie des nouveautés Cette année La capote sexy chocolat Saveur chocolatée Je vais vous passer ma responsable Qui va prendre les coordonnées D'accord Ok Et Oui Oui Est-ce que vous pouvez mettre La boîte de chocolat Et l'adresse Oui bah justement Ne raccrochez pas Je vais vous passer la personne Ok Qui va prendre toutes les coordonnées Je vous passe mon assistante Ok ça marche pas Ne quittez pas Merci de patienter La chocolaterie sexy chocolat Vous accueille du dimanche Allô Allô T'es sérieux non en fait C'est qui Tu me reconnais pas en fait C'est toute ma gueule Non je sais pas C'est qui Ben c'est Erika en fait Je croyais qu'on était ensemble Depuis 7 mois Et là tu dis clairement Devant tout le monde Parce que je te signale Qu'on passe à la radio Devant son radio J'ai voulu te piéger Et là tu dis devant tout le monde Que t'es encore en couple Avec Jeanne Ah sérieuse là Tu me rends fou Je suis en train de faire Machia et pique Mais t'es sérieux là en fait Oh Brian je te parle là en fait Ah mais machia pique maintenant Mais frère Mais t'es sérieux De ce que tu me fais en fait On comprend pas On comprend pas Ce qui se passe Bonsoir Brian Euh Quoi ? Brian Alors j'ai pas compris Ce qu'il a dit Brian Tu es effectivement Il faut qu'on te le dise En direct sur Fan Radio Tu viens de te faire piéger Dans une séquence Qui s'appelle Le sexy chocolat Eric a nous appelé Dans l'émission Pour savoir si Tu étais fidèle A priori tu ne l'es pas Maintenant que Le poteau rose A été dévoilé Il est peut-être temps De dire toute la vérité Brian Ah putain de merde Et ma boîte à chocolat Ta boîte à chocolat Mais c'est une blague en fait Là je rêve Non je sens déconner Alors ça c'est On ne l'avait jamais fait Encore celle-là Et ma boîte à chocolat Je vais quand même la recevoir Ou pas ? Non mais Brian Brian C'est-à-dire que Tu sais tellement pas quoi dire Je vais te nuquer ta mère C'est une maladie Parle bien quand même Mais parle bien Mais t'es sérieux frère là ou pas ? Eh ben je te l'offre à toi La boîte à chocolat Mais va te faire enculer Je ne veux pas Ta boîte à chocolat Mais qu'est-ce que j'ai fait Pour mettre avec un mec comme toi ? Ils m'avaient offert des capotes Goût chocolat et tout Ils venaient de sortir Et alors ? Mais t'en as besoin peut-être ? Je les avais offert aussi Avec la boîte à chocolat Mais rassure-nous T'es bourré Brian quand même Enfin il y a quelque chose Rassure-nous Non mais ouais Parce que là c'est fou Ce que t'es en train d'avoir Comme discours Est-ce que tu peux être Un peu clair avec Erika Qui a quand même passé Plusieurs mois de sa vie Avec toi Qui visiblement Les a un peu perdus Lui expliquer Où t'en es ? T'es en couple avec Erika Ou pas ? Ben oui Et tu continues A voir ton ex ? Tu couches toujours Avec Jeanne ? Oui Il y a quelqu'un Est-ce que tu es vraiment là ? Il faut le dire Maintenant qu'elle l'a découvert Il faut assumer Tu vois Je veux dire C'est le moment de porter ses couilles T'as pu le cacher Pendant tout ce temps Maintenant Dis les choses Comme ça ce sera réglé De toute façon Erika Elle va probablement Pas rester avec toi Si t'es pas vraiment En couple avec elle Donc maintenant Autant dire les choses Clairement Brian Pour qu'elle puisse Elle vraiment Savoir ce qui se passe Parce que tu la prends Pour une conne là Donc assume un peu Et dis juste Bah non je la prends pas Pour une conne Mais c'est juste que Moi je suis pas jaloux Je suis pas jaloux T'es pas jaloux C'est toi qui la trompe Alors Brian Il y a un moment donné Il faut être cohérent C'est toi qui la trompe Donc évidemment Que toi t'es pas jaloux Ça c'est sûr Mais elle peut l'être En revanche Et si Erika Elle se tape un mec Tu serais jaloux ? Bah ouais Bah là Donc t'es jaloux Bon alors C'est l'histoire de Brian Qui s'est fait piéger Qui sait pas quoi dire Bah ouais c'est clair Ça arrive aussi Et on peut le comprendre Brian Si t'as vraiment pas envie T'expliquer avec Erika Là maintenant De toute façon Il y aura forcément Une explication à avoir Tous les deux Mais il faut Au moins pour elle Fais ça pour elle Bon bah Tiens chez moi On va s'expliquer Oui bien sûr Bah non je viendrai pas chez toi Alors là t'as craqué Frère Je suis unique ailleurs Et après Je viens chez moi Avec une voix de tout douce Elle m'a dit Je te revois plus jamais C'est fini En plus T'es en train de faire une ficha Tranquille Et vous me faites un piège Et maintenant Ma chat pique Bah non ma chat pique Non mais attends C'est pas possible Brian Brian Désolé d'avoir gâché Ta chicha Mais tu as aussi gâché Un peu la vie d'Erika Franchement Il va se réveiller demain Je pense Et là Là ça va prendre Une autre tournure Une chicha Ou un chichon C'est pas pareil Moi il fume la chicha C'est mon gros Ouais ouais Non mais écoute Il fume ce qu'il veut A la rigueur C'est pas notre problème Mais au moins Qu'il assume un peu ses actes Soit respectueux quoi Ouais Bon alors Non mais il est pas Bon après Non mais de toute façon Je te touche même pas Avec un javelot Avec un javelot Bien sûr Non mais là En fait Il est dans un état second Non je pense même pas Je pense juste qu'il fait C'est intéressant Mais bien sûr Parce qu'il s'est fait Il s'est fait un peu nickel Brian Quand même un peu Ah ouais Un peu beaucoup Mais c'est terminé Moi j'en me dégoûte Bon je suis désolé Erika Allez Brian salut Et Erika On est plus que tous les quatre Franchement c'est à toi D'avoir une discussion avec lui Tu voulais savoir Il est pas réglo Ça c'est net Et voilà Maintenant il faut avancer Erika C'est clair Ça va aller Ça sera mieux Ouais bah là Je ne dis pas trop Je ne pleure pas Mais c'est juste Tu peux hein T'hallucines là Ouais C'est une déception C'est une déception Loving Fun Sur Fun Radio Et c'était encore un moment mythique Le sexy chocolat D'ailleurs je rappelle Que si vous aussi Vous voulez participer au sexy chocolat Vous voulez tester la fidélité De votre copain De votre copine Vous envoyez un message privé Sur l'Instagram de Loving Fun Ou directement sur le Facebook De Loving Fun Ou en nous appelant Au 01 42 48 5000 Dans un instant dans l'émission On sera avec Eva 12 ans de Châteauroux Bonsoir Eva Bonsoir Bonsoir Eva T'as 12 ans toi Eva Oui T'es toute jeune Tu nous appelles pourquoi ? Oui je voulais savoir Ce que ça veut dire Bander Ok on en parle après Wise sur Fun Radio De 22h à minuit Loving Fun Loving Fun Du sexe De l'amour Et du fun Sur Fun Radio Loving Fun Sur Fun Radio Merci beaucoup d'être avec nous On va tout de suite récupérer Eva Eva Châteauroux Qui est toute jeune Et qui nous a dit Ça veut dire quoi Bander c'est ça Eva ? Oui Pourquoi tu nous poses la question ? Parce qu'en fait Il y a à peu près une semaine Il y a un mec Que je connais Qui habite à Marseille Qui s'appelle Yanis Oui Et en fait Je ne savais pas Qu'il avait Roblox A la base Et il m'a donné son identifiant Par message et tout Et donc on commence à jouer et tout Et il me dit Donc je lui donne mon compte Tiktok et tout Et il me dit Je bande déjà MDR Je t'ai vu T'es trop belle Ok D'accord Donc moi je me suis tant Qui colle Parce que Je ne sais pas ce que ça veut dire Waouh Ah oui non T'es toute jeune Et en plus ça va Tu ne sais pas Alors Doc Ça veut dire quoi ? Déjà le mec La façon de parler On va commencer par là Bandé Ça veut dire avoir une érection Donc ça veut dire Pour un homme Effectivement Qu'il y a une excitation Au niveau Alors ça peut être visuel Cérébral etc Qui arrive jusqu'à Faire qu'il y a du sang Qui va dans son sexe Et qui fait grossir Par vasodilatation Et donc il y a érection Voilà C'est ça bandé Pas hyper cool ce mec De dire ça Tu vois Tu le connais bien ? Tu le connais bien ? Tu le parles depuis longtemps ? Je le connais bien Enfin c'est un petit peu Mon meilleur pote quoi Ah ouais Ton meilleur pote Il est en train de te dire Que tu l'excites quoi Tu vois ? Bah déjà moi J'avais déjà ma part Enfin Je l'aimais déjà Depuis 2-3 ans Mais je ne l'ai jamais dit Justifié Oui mais là Il y a une différence Entre aimer Et dire tu me fais bander Tu vois ? C'est quand même Une approche un peu particulière C'est comme si Tu draguais quelqu'un Sur TikTok Ou sur n'importe quel réseau Et que la personne T'envoyait une photo De sa teub Tu vois ? Oui là Il ne te dit pas J'ai envie de t'embrasser Il te dit autre chose Oui c'est ça C'est un autre message Tu vois ? C'est beaucoup plus sexuel Tu l'as eu au téléphone Tu l'as déjà vu en vidéo ? Bah je l'ai vu en vrai Parce que Ah tu l'as vu en vrai ? Oui Oui c'est le fils d'un pote à mon âge Et il a quel âge le mec là ? Bah il a mon âge Ok Bon bah il a l'air d'être assez Voilà Ouais Bon bah après Peut-être que sur du long terme Vous vivrez une histoire ensemble Je peux te le souhaiter Mais bon Fais un peu attention quand même Oui c'est ça C'est pas parce que Toi tu l'aimes bien Et que lui il te parle comme ça Et que tu sais pas ce que ça signifie Et tout Qu'il faut que tu rentres forcément Dans ton jeu de peur Qu'il se dise Ah bah il va Elle est coincée Elle est chiante Elle est tout ça Tu vois ? Si t'as la sensation que ça te gêne Qu'il puisse te dire ce genre de choses Faut tout de suite que tu stoppes les choses En lui disant Bah écoute Calme tes ardeurs Enfin voilà Moi je suis On peut parler d'autres choses On peut apprendre à se connaître Sur plein de choses Mais je suis pas là pour t'exciter Et générer des émotions sexuelles en toi Tu vois ? Oui Tu te sens pas obligé Parce que tu l'aimes bien Parce que souvent Quand on a ton âge Et moi je suis passée par là aussi Eva Quand t'as des mecs que t'aimes bien Qui commencent à te faire un peu de rentre dedans Et tout Tu te dis Bah je vais pas faire machine arrière Parce que j'ai tellement de chance Qu'il s'intéresse à moi Qu'il faut que je rentre dans son jeu Mais non Tu vois ? Oui Parce que des fois Après ça Genre il t'envoie un nude Ou il te demande un nude Et puis après on s'embarque Dans des trucs qui sont un peu plus costauds Et un peu plus pénibles Ouais ouais T'es encore hyper jeune Eva protège-toi Préserve-toi Après il est peut-être très maladroit aussi lui Oui bien sûr Il ne sait pas trop ce que ça signifie Et il est chose un peu comme ça C'est peut-être gentil finalement Il n'y a peut-être rien de très méchant Peut-être que Tu le connais déjà Tu l'as déjà vu Donc ça c'est déjà un bon point Mais bon Quand même Fais attention à toi Oui Ok Eva ? Ouais Non madame J'ai sorti l'éventail J'ai chaud et tout Ah oui Toi t'es contente Qui t'aie dit ça Parce que tu t'es dit Ah ça y est Il m'aime bien finalement Bah oui Parce que c'est pas la première fois Enfin Qu'on me dit bander tout le monde Enfin On va en parler Eva On va en parler Parce qu'on n'a pas fini d'en parler J'ai l'impression Donc tu restes avec nous On revient dans un instant Sur Fun Radio On va revenir avec Ugel Belle heure On sera avec vous depuis plusieurs années On est avec Eva Eva elle est toute jeune Elle joue à Roblox Elle est sur TikTok Et puis là il y a un copain Qu'elle connait bien Qui lui a dit Tu me fais bander Donc forcément Elle s'est posée la question Parce qu'elle ne sait pas Ce que ça veut dire On lui a expliqué Ce que ça voulait dire On lui a dit Fais attention Alors Eva Elle a l'air tranquille Donc elle est toute contente Ah oui ça fait 3 ans Qu'elle est amoureuse de lui Donc elle se dit Enfin il s'intéresse à moi Ouais Alors Mais un peu précipitamment C'est ça Eva Tu comprends que là C'est pas genre J'ai envie de te faire Un petit bisou quoi Tu vois Oui Et ça se trouve Il dit ça à plein d'autres filles Aussi Tu vois c'est la possibilité Aussi Parce que la façon Tu nous as dit Qu'il a été regarder tes photos Et qu'il t'a dit Voilà T'es trop belle Tu me fais déjà bander Et tout On a la sensation Que même lui Il se rend pas compte Vraiment du poids des mots Tu vois Que c'est un peu sa sensation A lui de dire Tu dégages un truc Tu m'excites T'es belle Mais sans se rendre compte Qu'il est en train de dire Ouais en fait Tu me provoques une érection Ça doit être un peu nouveau Pour lui aussi Oui c'est ça Mais je pense Qu'il se rend pas compte Non plus Tu penses Que tu vas faire quoi Eva ? J'en ai aucune idée Pour le moment Tu vas faire comme si De rien n'était ? Parce que là De toute façon C'est un peu ce qui s'est passé Il t'a dit ça T'es passé à autre chose Et vous continuez à parler Il t'a rien fait Moi en fait Tu m'excites sur Roblox Et tout J'ai cité le jeu direct Et puis ça fait deux semaines Que je ne gire plus Ouais donc Tu savais ce que ça voulait dire Au final Un peu Bah Oui Et non Ouais Tu voulais être sûre T'as senti un truc Oui Voilà Il a dû loin Marseille C'est ça Oui Marseille-Châteauroux C'est vrai C'est pas la porte à côté Après Enfin voilà Toi-même Eva T'as senti qu'il y avait Un petit malaise Et depuis deux semaines Tu ne joues plus à Roblox Ça prouve bien Que J'étais perturbée Dans ma tête Tu n'étais pas à l'aise avec ça Donc il faut que tu lui dises Il faut que tu lui dises Que je ne suis pas à l'aise avec ça Moi je préférerais Qu'on parle normalement Et que tu évites de me dire ça Ouais c'est ça Pas hésiter Oui Ou alors si tu Si on a des sentiments On peut les exprimer Voilà Bien sûr Un simple je t'aime Ça aurait suffit Bah oui Evidemment C'est beaucoup plus C'est sûr que toi Tu attends dans un je t'aime Et lui il te dit Tu me fais bander Donc forcément Il y a un décalage Mais je pense Eva Vous allez peut-être Être amené à vous reparler Peut-être que Bon bah maintenant Ça fait deux semaines Donc à moins que tu te sentes Peut-être que ça ne reviendra pas Forcément sur le tapis Cette histoire Que vous allez reprendre Des conversations Totalement normales Et dans ces cas-là S'il revient à la charge Avec des allusions Un peu sexuelles Bah tu peux très bien Le calmer Même un peu avec humour Tu vois En mode Oh là mon gars Tranquille Chaque chose en son temps Tu vois Oui Sans forcément Que Sans forcément Avoir peur De le braquer Parce qu'on a bien compris Que tu le Tu avais Enfin tu étais Très attachée À ce mec-là Oui Parce que Au début On était vraiment Juste pote et tout Après Ça a commencé A être mon meilleur pote Et tout Après j'ai eu le sentiment Vraiment que C'était comme un Enfin qu'il était comme un frère Pour moi et tout Et après C'est passé vraiment Au sentiment Mais vrai sentiment Et tu lui as jamais dit ? Non J'ose Vraiment pas Alors que lui Il ose te dire des choses comme ça ? S'il t'ose pas C'est que t'es pas prête Il faut pas se poser de questions Parce que t'as peur Mais bien sûr T'as peur que lui Te dise pas Que lui aussi Il t'aime Mais maman Enfin maintenant Qu'il m'a dit ça En fait J'ai envie De lui dire Que moi je l'aime Mais pas de cette façon-là Bah voilà C'est une bonne Une bonne initiative C'est une bonne idée De faire ça Au moins tu seras fixé Tu vois Si ça fait 3 ans Que t'as des sentiments pour lui Au moins tu Tu vois ça avec lui Tu lui dis Écoute moi Je te kiffe vraiment Il y a vraiment un truc Qui se passe quand on parle J'ai des sentiments pour toi Et puis voilà quoi Tu vois Et si lui il te dit Bah non t'es juste une pote Bah tu lui diras Bah quand même Une pote qui te fait bander Donc t'es bien mignon Mais voilà Et puis après Bah au moins tu seras fixé Et puis peut-être que tu feras Enfin tu te rapprocheras D'autres personnes Pour qui tu développeras Des sentiments Et ce sera plus sain Et pas à sens unique Tu vas montrer ton code Enfin ton compte Roblox et Alice Va prendre en charge Le chat Je vais suivre tout ça moi Il y a des gens qui le connaissent Ce garçon D'autres gens qui l'ont vu Etc Non je pense pas Enfin mes potes en tout cas Le connaissent pas C'est vraiment moi Et puis voilà L'avantage c'est que c'est un contact Direct avec ta famille C'est ça ? Parce que t'as dit En fait c'est le fils De pote à ton père Ou quoi que ce soit Donc c'est quand même assez rassurant Qu'entre lui et toi Il y ait ton père Ouais voilà Parce que si tu dis à papa Il m'a dit Que je le faisais bander C'est sûr que Ah non Je préfère en parler à la radio Qu'en parler à mon père C'est bien pour ça qu'on est là T'inquiète pas Eva Et ouais non mais c'est pour ça Tu vois t'as bien fait de nous appeler Nous on te dit ce qu'on en pense Voilà il faut surtout Que tu te protèges par rapport à ça C'est quand même une agression Bah oui c'est quand même Et si jamais ça se reproduit Avec quelqu'un que tu connais pas Parce que lui pour le coup T'as envie de le protéger Parce que tu l'aimes bien Bah il faudra pas être en mode Ah non surtout pas en parler à mes parents Tu vois Si à un moment tu te sens vraiment mal à l'aise Avec quelqu'un de chelou Qui vient de parler Qui t'envoie des photos Qui dit des trucs bizarres Faut pas avoir peur Bah je nous appelle Oui tu nous appelles T'as bien raison Tu nous appelles Tu nous envoies un message Sur Facebook Sur Instagram Comme tu veux Ah non j'ai pas Facebook J'ai vraiment que TikTok Pardon Et bien tu nous appelles Mais en tout cas Faut pas toujours avoir peur De ses parents A ce niveau là Tu vois Ils peuvent beaucoup aider Dans ce genre de situation Surtout quand on en a besoin Là c'est peut-être pas le cas Mais ça peut se reproduire Avec quelqu'un De qui tu ne seras pas amoureuse Ouais Ou d'autres adultes responsables Si c'est pas les parents Ça peut être un CPE Ça peut être un prof Ça peut être des gens plus grands Des gens majeurs A qui tu pourrais te confier Parce que tu sais Sur Roblox Il n'y a pas que des adolescents Il y a aussi des adultes Qui profitent Voilà Tu vois ce que je veux dire Oui je sais Donc voilà Il faut se protéger Se préserver Et fais attention à toi D'accord Eva ? Oui On te fait des gros bisous ma chérie Bisous Bisous Eva de coucher Salut Eva Je peux faire une dédicace Ouais bien sûr Bah je suis une dédicace Bah à lui Parce que je pense à lui tout le temps Et je l'aime très fort Et à mes deux meilleures amies aussi Britannique et Alazeï Gros bisous Eva Bisous 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 salut Salut Eva Merci beaucoup pour cette soirée les amis On revient demain soir Vous n'hésitez pas S'il y a un truc qui ne va pas là chez vous Si on peut vous aider Franchement vous savez que nous On adore vous aider On adore vous écouter On adore vous conseiller On est là Clairement pour vous Tous les soirs Pendant deux heures C'est toute une équipe Qui travaille pour cette émission Je les vois Ils sont tous là autour Il y a Coucou Il y a Dodo Il y a Justin Allo Doc Alice Alice Moi c'est Karel Bonsoir à tous Merci beaucoup d'être avec nous On démarre Love in Fun On est là jusqu'à 2h du matin Et c'est parti pour une nouvelle soirée Tous ensemble Non On ne peut pas On va vous laisser avec Party Fun Qu'est-ce qui va se passer ce soir Justin Dans Party Fun C'est Chill Nation ce soir C'est pas vrai Est-ce qu'on est de la musique de Chill Nation Là non on en voit direct Ah ok merci Non Non il n'y aura pas ça Il n'y aura pas ça Il n'y aura pas ça Il paraît que j'ai un rire un peu particulier On m'a fait la réflexion ce week-end Parce que je viens de rigoler C'est vrai qu'on s'habitue peut-être Oui nous on s'habitue Ouais d'accord Mais on aime beaucoup ton rire Merci Alice Et c'est important d'avoir un rire différent des autres Voilà Comme ça on le reconnait Oui Tout à fait Merci beaucoup d'avoir été avec nous Rendez-vous demain soir Oui nous serons là demain soir Dès 22h sur Fun Radio Le doc plus beau que jamais Alice Comme tous les soirs Toujours aussi C'est si belle Je serai là aussi Et avec toute l'équipe Et on vous attend Nombreux Nombreuses Bonne soirée à tous Faites de bon rêve Profitez de la vie On vous dit à demain Et en attendant C'est Party Fun Chill Nation au platine Bonne nuit tout le monde Et à demain Bisous 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 Sous-titrage ST' 501